La première heure sera consacrée justement à la présentation des panélistes, mais la deuxième heure de notre panel sera entièrement consacrée à la réponse aux interrogations que les participants nous transmettront durant ce panel. Donc, sans plus tarder, je vais me réorienter vers nos panélistes et je vais commencer en fait en donnant la parole à, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, un des leaders du secteur de la microfinance, un innovateur, un innovateur, mais un pionnier. Et comme l'a dit Antoine tout à l'heure, Monsieur Moumoudou Lamine Gueye, qui est l'actuel directeur général de Corée Microfinance, qui est un grand innovateur, qui est l'ancien président de l'association des professionnels des SFD et qui a été le premier à avoir mis en place la plateforme Banque Toilette. Nous allons donner la parole à Monsieur Moumoudou Lamine Gueye pour qu'il nous parle de son expérience au niveau de Corée Microfinance, de son expérience dans la microfinance de manière globale, de son expérience au niveau de Corée Microfinance, de son expérience sur cette problématique de la digitalisation au service de l'inclusion financière, parce que naturellement avec lui, j'imagine qu'on va beaucoup apprendre tout à l'heure. Monsieur Lamine Gueye, vous avez la parole. Bonjour, je vous remercie, Monsieur le modérateur, d'avoir exprimé tout mon plaisir à pouvoir participer ce matin au GSE Digital Days. C'est peut-être le lieu de vous remercier, de remercier GSE et son directeur général, qui a bien voulu nous associer à cette rencontre. Je n'oublie pas aussi les nombreux participants à ce panel, qui, j'en suis sûr, à la sortie, va créer un déclic au niveau du secteur global de la microfinance dans notre sous-région. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me plairais juste de raconter une petite anecdote pour dire qu'Antoine, nous avons fait le cycle secondaire ensemble. C'était entre les années 1982, 81, 82, 83, je crois, si je ne me trompe. Et nous avons fait la seconde, la première et la terminale, pour ceux qui connaissent le cycle. Alors, nous étions en série scientifique, où il y avait une prédominance des mathématiques, des physiques et chimiques. Et je suis toujours fier de raconter que dans notre classe, Antoine était premier dans toutes les matières, sauf en éducation physique. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il s'est retrouvé plus tard à l'école centrale de Paris, que tout le monde connaît pour sa notoriété, et aujourd'hui en train d'être parmi les leaders en ce qui concerne les fintechs et la digitalisation. En fait, je crois que c'est important que je puisse souligner cela, parce que, comme on dit, c'est une occasion rare de nous retrouver dans des rencontres de ce genre. Alors, c'est au gré d'une discussion en 2015, je me rappelle, au Kingfart Palace, avec Antoine, que j'avais perdu de vue 20 ans plus tôt. Alors, je lui ai fait part de mes préoccupations en tant que dirigeant d'une institution de microfinance. Alors, c'était quoi les préoccupations ? C'est que nous, on avait beaucoup de problèmes sur le terrain en particulier, avec nos clients qui avaient un besoin d'épargner, mais qui n'avaient pas toujours l'occasion de le faire, parce que nous n'avons pas suffisamment de points de service au niveau des régions et départements, et que aussi nos rencontres ne se faisaient qu'une fois dans le mois. Donc, les femmes n'avaient qu'une seule opportunité mensuelle de pouvoir verser une épargne. Alors, au niveau aussi de nos agents de crédit, il y avait une forte manipulation de cash, ce qui pouvait entraîner aussi des risques importants de manipulation de fonds et de fraudes. Il y a aussi le risque de convoyage de fonds qui était très élevé. Il nous arrivait de manipuler plus de centaines de milliers, parfois quelques millions de francs, de les transporter en moto parfois et souvent en véhicule. Mais aussi au niveau de la trésorerie. Donc, nous avions un manque à gagner extrêmement important. Alors, quand je lui ai parlé de ses préoccupations, lui-même m'a fait comprendre qu'il était auparavant dans la digitalisation, dans l'informatique en général, et qu'il est même en train de travailler sur un projet qui pourrait éventuellement prendre en compte l'essentiel de ses préoccupations. Alors, nous nous sommes retrouvés plusieurs mois plus tard, en 2016, pour commencer à réfléchir et à essayer de tenter de formaliser une collaboration, ce qui a commencé. Mais, tout de suite, nous nous sommes rendus compte que pour le SFD que nous sommes, il y avait un certain nombre de prérequis qu'il fallait remplir. Il y avait l'exigence de disposer d'une infrastructure informatique suffisamment robuste, mais aussi un core banking capable de supporter ce type d'innovation. Heureusement pour nous, nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier avec notre fournisseur de core banking. Nous avons beaucoup travaillé aussi dans le renforcement de l'infrastructure informatique, mais nous avons mis en relation notre fournisseur de systèmes d'information, GSE, qui ont essayé de travailler et qui ont collaboré de la manière la plus loyale ce qui nous a permis un peu de réussir ce projet-là. Alors, sur ce projet que nous avons démarré depuis juin 2020, alors, c'était quoi ? C'était sur la base de la plateforme Interco de permettre aux clients de Corie maintenant, au lieu d'attendre un mois pour faire un versement, pourrait juste utiliser son compte Orange Monnaie pour pouvoir faire l'opération de versement sur son compte au niveau de Corie Microfinance. Nous l'avons démarré avec un pilote depuis pratiquement début 2019 et nous avions ensemble sollicité une autorisation pour la généralisation et nous avons obtenu la généralisation en juin 2020 avec l'autorisation de la Banque centrale, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons déployé donc cette solution au niveau de l'ensemble de nos points de service qui sont au nombre de 20. Nous avons 20 agences et 10 guichets. Alors, maintenant, nous avons aussi beaucoup travaillé avec GSE pour le renforcement de capacité des utilisateurs en rapport avec le partenaire technique. Nous avons aussi mené des campagnes de SMS qui ont été lancées, plus de 10 000 SMS qui ont été envoyés à nos clients avec, bien sûr, l'aide de GSE. Nous avons enrôlé pour le moment 10 035 clients avec un couplage du compte Corie et le compte Orange Monnaie avec des volumes de transactions à date au 30 septembre de plus de 180 millions dans le sens donc Wallet to Bank et dans le sens Bank to Wallet plus de 80, 83 millions. Alors, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller vraiment encore plus loin. Et pour arriver à cela, nous sommes en train d'élaborer avec GSE des TDR et un plan d'action pour une large campagne de marketing et de communication. Dans cette campagne, je signale, nous avons en tout cas l'accompagnement gratteuse de GSE, mais aussi d'Orange Monnaie, Flyers, Kakemenos, T-Shot, etc. Et nous allons bientôt passer à l'étape avec des portes ouvertes sur nos différents guichets. Impression et confection de support, renforcement de capacité aussi sur les aspects de communication, de commercialisation, journée portes ouvertes, rencontre avec les clients, communication sur les services de distribution. Mais ce qui est important maintenant, c'est de voir quels sont les avantages pour l'institution. J'en ai parlé un peu, mais je voudrais y revenir beaucoup plus largement. Par exemple, la réduction des durées de réunion des bancs villageois, donc la pénibilité des opérations. De quoi il s'agit ? Vous savez, avant, nous faisions des réunions, nous le faisons toujours mensuel, et à chaque opération, il faut appeler la femme qui vient pour verser d'abord le remboursement mensuel. Elle va s'asseoir, on va encore l'appeler une seconde fois, elle vient pour déposer l'épargne. Maintenant, à la limite, la femme peut, avant même d'arriver à la réunion mentielle, elle aura déjà envoyé le montant correspondant à son remboursement, mais elle aura envoyé aussi le montant correspondant à l'épargne, que ce soit obligatoire ou volontaire, sur son compte. Donc, il suffit juste pour nous de faire la constatation, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps sur la durée de ces réunions. J'ai parlé de la réduction des risques de fraude. Alors, vous savez, avant cette solution, il arrivait que les agents de crédit, parfois, qui discutent avec une cliente qui va envoyer de l'argent sur son compte, ils lui disent, mais envoie sur mon compte, sur le compte personnel de l'argent de crédit. Donc, il reçoit l'argent. Donc, convenez avec moi, s'il n'est pas très, très, il peut utiliser l'argent à d'autres fins. Il peut parfois ne pas reverser du tout. Parfois, il peut même retarder le versement. Il peut attendre une semaine, trois jours, quatre jours, parce qu'en tout temps, nous n'avons aucun moyen de contrôle sur cela. Donc, une réduction importante des risques de fraude. Mais aussi, le renforcement des performances opérationnelles. Parce que là où l'agent de crédit pouvait faire quatre heures, cinq heures, il peut faire peut-être gagner une heure de temps. Et ça, c'est une heure qui sont, cette heure supplémentaire gagnée va lui permettre de se consacrer à d'autres activités. Donc, on aura une productivité des agents de crédit qui est renforcée. Mais ça a favorisé aussi le développement de nouveaux produits et services digitaux. Parce que l'appétit vient en mangeant. Nous, nous nous sommes rendus compte qu'à partir de cette opération bank to wallet, wallet to bank, nous allons vers un crédit scoring, éventuellement pour des sites, des clients que nous sommes en train de segmenter. Et nous avons parallèlement aussi développé un autre type de produit et que nous avons appelé la collecte mobile de l'épargne qui va utiliser aussi cette plateforme pour pouvoir développer cela. Mais c'est une valeur ajoutée pour l'institution. Parce que nous allons, par ricochet, gagner aussi un revenu sur les mains. Et un gain en images qu'il ne faut pas négliger. Parce que je me suis souvenu de plusieurs rencontres dès que je parle de cette technologie. Mais les gens sont un peu ébahis en disant qu'ils croyaient que seuls les banques étaient capables de le faire. Je crois que ça, ça contribue à renforcement de l'image. Tout à fait. Et Mousselier, justement, c'est une belle aventure ce que vous nous racontez là. On est impressionnés. Mais je voudrais savoir, par rapport justement à la thématique de l'inclusion financière, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette population cible qu'on a, qui est essentiellement constituée de gens de revenus assez limités, est-ce qu'aujourd'hui, l'inclusion, en fait, l'acceptation a été facile ? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant ce projet ? Est-ce que, comment vous avez pu procéder pour faire l'écartement ? Justement, c'est le point suivant de mon exposé, c'est les avantages pour les clients. J'ai parlé des avantages pour l'institution. Maintenant, les avantages pour les clients, nous, nous avons constaté une, en tout cas, une amélioration de la relation de confiance. Je l'ai dit tantôt. Parce que, vous savez, il y a quelque part aussi un effet de mystification. On ne se trompe pas à travers la digitalisation. Les gens pensent que si on est très bien digitalisé, on est plus crédible, on est plus fort, on est, on est, on est. Donc, cette relation de confiance est renforcée de manière très nette. Il y a une augmentation aussi des possibilités d'apparnier pour le client. Mais surtout, il y a une sécurisation des revenus. Les femmes vont vous dire, moi, je ne peux pas garder 5 000 francs pendant un mois pour verser. Mais aujourd'hui, si j'ai la possibilité de le virer directement sur mon compte, mais je le vire et puis ces 5 000 sont sauvés peut-être d'autres besoins imprévus, inattendus. Mais il y a une réduction des coûts de transaction et d'opportunité. Oui. Je vais être clair, plus clair. Les coûts de transaction. Une femme, même si elle décidait, même habitant qui est dans un quartier, pour venir ici, il lui faut payer un taxi au moins 500 francs à l'aller minimum ou 500 francs au retour, ça lui coûterait 1 000 francs, même pour verser 100 000 francs, même pour verser 20 000 francs. Alors, si elle prend Gakarta, elle va payer minimum 600 francs ou 700 francs en allée et en retour. Tout à fait. Ça va compter le risque d'accident, le risque de perdre l'argent dans le train. Mais aujourd'hui, jusqu'à 200 000 francs, elle peut virer sur son compte, elle n'aura qu'à supporter que 1 000 francs. Tout à fait. Ça veut dire, si elle verse entre 25 000 et 50 000, elle va payer 300 francs, 200 francs pour faire cette transaction. Mais aussi, elle ne va pas abandonner son poste de travail pour venir jusqu'à ici faire la queue et verser. Donc, il y a une réduction essentielle, substantielle, des coûts d'opportunité et des coûts de transaction. Mais il y a un autre avantage que les femmes nous ont dit, c'est que ça facilite les remboursements. Ça veut dire quoi ? Les remboursements in fine. Parce que chez nous, comme c'est des remboursements in fine, on attend six mois, on vous dit, vous devez payer 100 000, vous devez payer 50 000, vous devez payer 200 000. Mais avec cette possibilité d'épargner de manière régulière, quotidienne, en tout temps et en tout lien, les femmes ont dit, ça nous permet de rassembler suffisamment des cagnottes pour que le jour du remboursement, qu'on n'ait pas trop de difficultés. Alors, pourquoi on a réussi ? Quels sont les facteurs de réussite pour ce projet-là ? Parce que c'était déjà en phase avec notre stratégie. Déjà, dans notre plan stratégique 2015-2019, qui était notre troisième plan stratégique, c'était déjà inscrit de manière claire dans l'axe 1. Je dis toujours, même si on ne savait pas exactement ce qui allait être dedans, nous nous étions déjà préparés, engagés pour aller vers une transformation digitale dans le seul objectif de régler des besoins et préoccupations qui étaient au niveau de notre institution. Il fallait un engagement manifeste clair des administrateurs et du directeur général, une compréhension du projet, et appropriation du projet par les cadres de la direction, la mise en place d'une équipe de pilotage fonctionnelle, l'appropriation du projet et une motivation du personnel en général, mais aussi quand même des investissements importants. Nous avons été accompagnés par les prérequis, de l'infrastructure informatique. Nous avons été accompagnés par beaucoup de structures. Je peux citer l'UNCDF, je peux citer Pamiga, je peux citer Kiva, donc des partenaires qui étaient là avec nous et qui nous ont accompagnés pour faire face à ces investissements sur les équipements, mais sur la formation du personnel. Il y a aussi l'application qui est facile à maîtriser et le fournisseur de solutions qui était disponible. C'est ça. C'était à côté. Voilà. On peut à tout moment appeler Malik, appeler Tuna, appeler Moussangom, mais on a un problème et la solution est trouvée immédiatement. Le contrôle et la vérification des données à temps réel à tous les niveaux. Donc, il y avait un service back office qui était là, qui faisait le contrôle à temps réel et qui nous permet de régler les problèmes et de remonter un peu les plaintes éventuellement de la clientèle. Mais j'ai dit un système d'information fonctionnel avec une base de données vraiment décentralisée. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Non, mais merci. On va revenir parce que je voulais juste, vous avez parlé tout à l'heure de UNCDF qui vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Parce qu'on va revenir, on va revenir vers vous pour vous permettre de continuer sur ces éléments-là. Je voudrais juste justement en profiter pour passer la parole justement à UNCDF, qui, justement, est un acteur aujourd'hui qui représente le système des Nations Unies et qui accompagne non seulement les structures de microfinance, mais qui accompagne globalement tous les acteurs. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous Claire Kalonji de UNCDF. Et on va vous revenir tout à l'heure, M. Gay. Juste le temps d'introduire Claire. Bonjour, Claire. Bonjour. Merci. Donc, Claire, aujourd'hui, UNCDF, on sait que l'inclusion financière est une des préoccupations majeures du système des Nations Unies. On a aujourd'hui, on sait qu'à peu près sur les 17 objectifs de développement durable, il y en a huit aujourd'hui qui touchent pratiquement l'inclusion financière. La digitalisation, on l'a compris à la lumière des deux interventions d'Antoine et de Momodou, est un facteur déterminant qui peut faciliter l'inclusion financière. Quelle est aujourd'hui la position de UNCDF par rapport justement à cette problématique ? Je pense que vous avez une présentation que vous souhaitez nous faire. Merci, Mohamed. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Très bien. Très bien. Laissez-moi déjà en préambule vraiment remercier toute l'équipe de GSEE pour l'organisation de ces journées digitales qui sont vraiment, je pense, un moment important de rencontre entre les différents acteurs. Et ça va rejoindre un petit peu ma présentation qui va être un zoom un peu sur l'ensemble de l'écosystème de l'innovation dans les pays dans lesquels nous travaillons. Si vous voulez bien, je vais partager un support. Je vais commenter. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Du coup, je vais arrêter ma vidéo pour le problème de bande passante. Allez-y. OK. Donc, en préambule, je vais peut-être pour assez rapidement rappeler un petit peu ce que fait UNCDF, qui nous sommes et quels sont nos objectifs en termes d'inclusion financière et d'inclusion dans l'économie en général. Et ensuite, je reviendrai sur les innovations majeures et en tout cas, les domaines d'innovation majeures pour pouvoir promouvoir l'inclusion financière dans nos économies. Une petite précision au préalable. Moi, je suis au sein du UNCDF représentante pour le Sénégal. Donc, la plupart des exemples que j'aurai en tête seront sénégalais. Donc, je m'excuse d'avance pour les invités qui connaissent moins bien le contexte sénégalais. Mais sachez qu'en tout cas, le UNCDF ne s'intéresse pas qu'au Sénégal. Mais moi, personnellement, pour l'instant, je ne suis que sur cette partie-là. Donc, en un mot, le UNCDF est une agence onusienne, comme vous l'avez dit, qui a un mandat particulier. Contrairement aux autres agences du réseau de Nations Unies, l'UNCDF a le mandat de pouvoir investir dans le secteur privé. C'est-à-dire qu'on a la capacité de faire des subventions ou des investissements en dette auprès d'acteurs du secteur privé. Ce qui fait que souvent, l'UNCDF travaille conjointement avec d'autres agences des Nations Unies, par exemple l'UNICEF, par exemple le PAM, Programme Alimentaire Mondial, par exemple le HCR pour les réfugiés, pour développer avec eux des solutions main dans la main avec le secteur privé, pour permettre des économies locales qui soient inclusives. Notre objectif, c'est que le secteur privé et le secteur public travaillent main dans la main pour permettre que l'économie ne laisse pas de côté un certain point de la population. Notre approche, elle s'articule autour de quatre piliers d'intervention et vous allez voir que ma présentation sur l'innovation va tourner autour de ces quatre piliers. Des clients autonomes, c'est-à-dire qu'on va renforcer les capacités des clients. Des innovations inclusives, c'est-à-dire qu'on n'innove pas uniquement pour la beauté de l'innovation ou pour faire du profit. Nous, on va financer des projets, on va soutenir des projets qui innovent pour aller chercher les populations qui sont d'habitude délaissées un petit peu par le marché de l'innovation. Ensuite, on travaille également beaucoup avec le régulateur sur la création, en tout cas de la promotion d'un écosystème de paiement qui soit ouvert, donc libéraliser les systèmes de paiement au maximum. Et puis, on travaille également beaucoup avec le politique et le régulateur pour permettre d'avoir un cadre réglementaire qui soit favorable à ces innovations. Je vous parlais des populations qu'on va cibler, les populations qui, généralement, dans les économies où on travaille, sont un petit peu laissées de côté par le secteur privé classique. Ce sont les femmes, les jeunes, les micros et petites entreprises, souvent informelles, les migrants, les réfugiés, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Je passe rapidement sur cette slide. J'imagine que vous pourrez partager la présentation avec les participants. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer qu'on va vraiment chercher à avoir un impact. Ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est l'impact sur des clients qui ont des compétences et qui sont autonomes, sur des réglementations favorables, sur un écosystème de paiement ouvert, etc. C'est vraiment ce qui nous guide, donc les quatre piliers que j'ai précisés en amont. Je vais recentrer un petit peu sur le sujet de l'inclusion financière, puisque pour faire un petit peu d'histoire, UNCDF a démarré, c'est vrai, beaucoup en finançant le système financier pour permettre notamment au réseau de microfinance de s'élargir, etc. Et puis, avec l'évolution du temps, c'est beaucoup tourné vers les solutions de paiement mobile, permettre aux institutions de microfinance et aux banques de se digitaliser, etc. Et aujourd'hui, on arrive à une nouvelle stratégie qui est plus globale, où on ne va pas viser uniquement à l'inclusion financière, mais l'inclusion dans l'économie. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va se concentrer sur l'inclusion financière. Mais il faut savoir qu'en fait, l'inclusion financière, c'est un premier moyen d'être intégré dans l'économie et après de permettre d'avoir accès à d'autres compétences au sein même de l'économie. Donc, il y a déjà une problématique de base, c'est qu'on veut améliorer l'inclusion financière. Mais comment on la mesure, cette inclusion financière ? Est-ce qu'on a tous la même manière de la mesurer ? J'ai repris ici la définition de la Banque mondiale qui correspond à l'action du NCDF. Mais peut-être que déjà autour de cette table, on aura chacun notre propre définition de l'inclusion financière. Par exemple, est-ce qu'on ne parle que de services bancaires ? Est-ce qu'on ne parle que de monnaie électronique ? Est-ce qu'on parle de microfinance ? La BCEAO a dit qu'on parle de ces trois choses-là. Par exemple, la BCEAO n'intègre pas la microassurance dans le calcul de l'inclusion financière. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait ajouter, notamment quand on parle d'assurance de crédit ou d'assurance de l'outil de production. Ensuite, il y a trois services, il y a trois dimensions importantes autour de l'accès aux services bancaires, à la monnaie électronique et à la microfinance. C'est effectivement l'accès, c'est l'utilisation. On peut avoir un grand accès, mais pas l'utiliser. Et puis, c'est le rapport accessibilité-prix. Est-ce que le prix auquel le service est vendu est quelque chose qui est conforme et qui est acceptable pour le client ? Donc, il faut réfléchir nos innovations autour de ces trois axes. On va innover pour que la population, surtout nous, en ce qui nous concerne, la population vulnérable soit équipée et qu'elle puisse avoir accès. Donc, ça veut dire équipée en téléphone, équipée en data, équipée en réseau télécom de qualité. Est-ce qu'il l'utilise ? Est-ce qu'il a la capacité de l'utiliser ? Est-ce qu'il a été formé pour utiliser ce service ? Est-ce que ses compétences ont été améliorées ? Quels sont les services d'accompagnement d'utilisateurs ? Et à quel prix ? Pour nous, le prix, il passe beaucoup sur l'atteinte d'une certaine marge, d'un certain volume. Donc, il faut que les solutions proposées, que les innovations proposées puissent l'être sur un volume important de clients. Et puis, il faut aussi que ce soit dans un environnement compétitif pour permettre d'avoir des prix qui s'ajustent et qui soient abordables pour nos populations. Je passe rapidement sur cet outil. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est un outil qui est développé par le NCDF qui s'appelle l'AIDES. C'est un outil d'évaluation du niveau d'inclusion dans l'économie numérique des populations sur l'ensemble des pays où le NCDF travaille. Je vous en parle parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va guider le NCDF dans ses projets qu'il souhaite implémenter. On va regarder comment est-ce que le pays intègre dans son économie, donc notamment intègre financièrement, mais pas que, intègre dans son économie les populations vulnérables. Donc, c'est un indicateur qui se base sur un certain nombre de scores. Donc, il y a une partie politique et réglementaire, une partie compétence, formation, une partie innovation, une partie financement d'innovation. Donc, on a tout un set de critères que l'on travaille sur la base de données banque mondiale ou de données validées au niveau national ou régional et qu'on rediscute avec les autorités compétentes du pays. Donc, cet outil, ce n'est pas un classement. L'idée, c'est plutôt de dire sur quelle tendance se situe le pays, comment le pays évolue d'une année sur l'autre dans la mise en place de politiques d'inclusion financière et d'inclusion économique de ces populations. Donc, j'en parle ici, ce n'est pas le sujet principal, mais c'est un très bon outil pour les politiques dans les pays pour mesurer l'évolution de leur impact auprès des populations. Donc, je vais rentrer ici un peu plus dans le détail et c'est là où j'aurai des exemples plutôt sur le marché sénégalais à vous donner. Donc, vous retrouvez ici nos quatre grands blocs. Et la question, en fait, que je retourne un petit peu aux participants et aux panélistes, c'est comment est-ce qu'on innove sur ces quatre piliers ? L'innovation, elle n'est pas que dans l'offre d'un service financier particulier, mais elle doit se jouer sur ces quatre piliers-là. Donc, UNCDF travaille avec les politiques et les régulateurs dans les pays où on agit, avec le secteur privé et avec un certain nombre de représentants de la société civile pour faire avancer les innovations sur ces quatre secteurs. Donc, je commence sur la politique et la réglementation. Je vous ai mis quelques exemples ici. Il se passe énormément de choses en ce moment. En introduction, on a parlé de la stratégie sénégale numérique 2025. On travaille également aujourd'hui avec la direction des finances sur la stratégie nationale d'inclusion financière. Aujourd'hui, le politique innove dans le fait qu'il met en place des stratégies qui vont permettre et qui vont développer des nouveaux projets pour le pays dans la recherche de l'innovation. Et en leur donnant un cadre. Ça, c'est très important que chaque pays puisse innover là-dessus. Et nous, en tant que UNCDF, on pousse beaucoup, on fait énormément de plaidoyers avec les politiques, mais aussi avec la BCEAO, pour travailler sur ces sujets-là. Je vous redonne un exemple. Il y a quelques années, il y avait un gros sujet sur la libéralisation des codes USSD au Sénégal. La RTP a fait un travail formidable. Ça a pris du temps, mais ça a pris du temps pour permettre que chaque acteur de l'économie, de la finance digitale, puisse obtenir des licences USSD, alors qu'auparavant, c'était réservé aux opérateurs de télécom. Ça, c'est un sujet de plaidoyer, typiquement. Et c'est une innovation. Et c'est des choses qu'il faut pousser et qu'il faut accompagner. Sur la partie réglementation, je voudrais aussi souligner l'importance d'un marché libre et ouvert à tous. Et redire que la concurrence, en fait, est très dure pour certains acteurs, mais permet, en tout cas pour le client, nous, à la fin, c'est ce qu'on mesure, c'est quel est l'impact sur le client final, permet une amélioration de l'impact. Je peux vous donner l'exemple de l'arrivée de Wave. Vous connaissez tous les impacts que ça a eu sur le marché sénégalais, mais ça a été une vraie révolution. Et on voit que la concurrence, malgré tout, permet une certaine dynamique et permet des innovations. Donc, nous, on sera toujours favorables à une concurrence cadrée, bien évidemment, mais à une concurrence favorisée à un marché libre. Sur la partie infrastructure, j'ai parlé de la couverture, le réseau télécom, etc. Et tout à l'heure, on a parlé de… Monsieur Gueye a parlé aussi des problématiques de réseau d'agents. Comment est-ce qu'on maille un territoire avec des réseaux d'agents ? Donc, au sein du SEDEF, on a travaillé beaucoup sur ce sujet-là au Sénégal pour financer des projets d'extension de réseau d'agents, notamment avec InTouch, mais aussi avec la Banque Agricole, pour permettre un meilleur maillage du territoire. Et ça, c'est de l'infrastructure. C'est des choses qui doivent être aussi poussées pour permettre une meilleure inclusion financière. Sur la partie écosystème des innovations, donc, ça, je pense que c'est là-dessus que les panélistes d'aujourd'hui ont beaucoup plus de choses à dire que moi. Mais il y a énormément de choses à faire pour favoriser le terreau des fintechs et des startups. Au Sénégal, on a beaucoup de chance. On a une population très jeune, très motivée, très imaginative, bien formée. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de startups qui se créent et d'idées nouvelles qui sont mises en place. Il faut absolument soutenir ces startups, autant en termes de compétences, donc permettre à des incubateurs, des accélérateurs de startups d'accompagner au mieux ces initiatives, autant qu'en termes de financement. Alors, c'est peut-être là où, en ce moment, il y a des améliorations à faire. Il y a des innovations à lancer. L'UNCDF, on a lancé au Ghana, par exemple, un système de crowdfunding et de crowdlending aussi, pour permettre au marché des capitaux locaux d'investir dans des initiatives locales, des startups locales. C'est quelque chose auquel on réfléchit pour le Sénégal. On essaye d'en discuter pour mettre ça en place. Donc, ces innovations sur le financement des startups, très, très important. Et ensuite, il y a aussi un travail à faire sur tout ce qui est visibilité des startups, labellisation, pour leur permettre d'avoir vraiment, d'être visibles et que les investisseurs sachent vers qui se tourner quand ils souhaitent investir. On a au Sénégal le Startup Act, qui a été validé en 2019, il me semble. Son implémentation prend un peu de temps, mais c'est typiquement le genre d'initiative qu'il faut soutenir et que nous, NCDF, on soutient en termes d'innovation parce que ça permet vraiment aux startups d'avoir de la visibilité et d'exister et ensuite de pouvoir jouer leur rôle, notamment sur la partie plaidoyer. Et ensuite, et j'en aurais terminé là, les innovations au niveau des compétences. Comment est-ce qu'on permet aux gens, à nos populations cibles, de gagner en compétences sur l'outil digital et sur la compétence financière ? Au sein du NCDF, quand on lance un projet, GSE le sait bien, et je pense que Cori aussi a eu cette expérience-là, à CEP peut-être également dans un passé un peu plus ancien, on impose en gros d'accompagner le projet, l'implémentation par des mesures de formation. Et on a vu dans les dernières années que les mesures de formation évoluaient énormément et étaient très innovantes. Au début, on rassemblait les gens dans une salle et on déroulait un PowerPoint. Aujourd'hui, on fait de la formation digitale, on fait de la formation audio, en langue locale. On forme des formateurs sur le terrain qui eux-mêmes ensuite redupliquent. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un impact beaucoup plus fort. J'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Et sur cette problématique justement de la compétence, puisqu'on parle de l'inclusion financière, donc c'est que c'est une couche, comme j'ai dit tout à l'heure, les couches vulnérables sont en général les couches supposées être les moins instructes numériquement. Aujourd'hui, quels sont concrètement les moyens d'intervention que vous avez pour justement accompagner les structures de financement décentralisées qui veulent justement mieux cibler cette couche vulnérable ? Alors là encore, pour le Sénégal, dans les différents projets qu'on a pu avoir sur les dernières années, on essaye toujours de travailler avec des acteurs locaux. Donc la formation, l'accompagnement va se faire soit par le SFD, soit par un accompagnateur local, un bureau local spécialisé dans la formation. En termes d'innovation, en ce moment, par exemple, on travaille avec une entreprise sénégalaise qui s'appelle Viamo et qui fait de la formation audio sous forme de jeu. Donc ça s'appelle les 1G Games et donc vous vous connectez à un numéro d'appel gratuit. Donc le NCDF finance le airtime nécessaire pour pouvoir avoir cet appel gratuit. Et quand vous appelez, vous entrez dans un arbre, dans un jeu qui va vous proposer différentes options et vous allez devoir choisir. Par exemple, on vous dit que vous êtes une femme agricultrice, les rats ont mangé la moitié de votre récolte. Que faites-vous ? Un, j'appelle mon ami. Deux, je vais voir mon banquier. Trois, je ne fais rien. Donc il faut choisir ce que vous souhaitez. Et en fonction des différents choix que vous allez faire, vous allez avancer dans l'arbre du jeu. Vous allez gagner des points, etc. Et ça va vous permettre d'acquérir les bons réflexes et les connaissances de base sur de la micro-assurance, de la micro-finance, de la micro-épargne, etc. Et ça, c'est des choses qui sont très innovantes pour nous et qui permettent assez rapidement de toucher un grand nombre de personnes. C'est en langue locale. Ça ne nécessite pas de connexion Internet. Et donc, c'est typiquement le genre d'innovation qu'on va soutenir. Après, on est quand même encore. Donc ça, je vous parle de cette innovation, c'était assez récent. Et sinon, après, par exemple, les projets qu'on a menés avec la Banque Agricole ou avec l'Umsac ou même avec Cori, c'était quand même, on se reposait beaucoup sur le réseau des SFD qui sont bien implantés et qui peuvent. Et donc, c'est ce que je mettais ici en mettant formation des formateurs. On va nous passer beaucoup de temps sur la mise en place de la formation de formateurs et s'assurer que les compétences sont bien transmises pour qu'ensuite, ça puisse se diffuser dans le réseau. D'accord. Vous avez aussi parlé de l'innovation sur l'écosystème à travers les infrastructures. Aujourd'hui, toutes les problématiques liées à cette couverture territoriale du numérique, aujourd'hui, quels sont les moyens d'action aussi que UNCDF a par rapport à cette problématique ? Alors, déjà, on met toujours notre cible au centre. C'est-à-dire que si on s'adresse à des femmes en zone rurale qui sont peu équipées en smartphone, on va favoriser des projets qui n'utilisent pas de données Internet, qui vont être beaucoup sur du code du SSD, etc. Cependant, en parallèle, on va aussi jouer sur la partie infrastructure. On a en ce moment, par exemple, un projet avec le ministère de l'économie numérique et des télécommunications pour doter, équiper les femmes des zones rurales. Alors, je parle beaucoup des femmes parce que c'est aussi des innovations qu'il faut mettre en place. Comment est-ce qu'on atteint les femmes ? C'est une parenthèse, mais importante. Et donc, le projet avec le ministère de l'économie numérique, c'est vraiment de dire comment on crée une compétence en dotant, en équipant les femmes et en les formant. Et ensuite, on ira chercher des applications, des sujets qui viennent répondre à un de leurs besoins. On ne va pas les équiper pour les équiper. On va les équiper vraiment pour d'abord définir quels sont leurs besoins et on passe beaucoup par le crédit agricole ou l'assurance agricole. Effectivement. Merci, Claire. On voit que la problématique des télécoms est une problématique particulière. Donc, ça va nous permettre de faire la transition avec LH May d'Orange qui, justement, représente aujourd'hui dans ce panel Orange. Donc, Orange qui est en fait un acteur clé dans le domaine de l'innovation, mais aussi sur cette problématique des télécommunications. Aujourd'hui, on va lui donner la main pour qu'il nous fasse en fait une présentation aussi de la vision d'Orange sur cette problématique de la digitalisation et de l'inclusion financière. Je pense que, Mbaï, tu as énormément de choses que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui. Ton expérience personnelle au niveau d'Orange, ce projet Interco où vous êtes en fait le principal partenaire et également pour les produits et services qui vont permettre d'améliorer justement l'inclusion financière des populations sénégalais que Orange est en train de mettre en oeuvre. Donc, merci beaucoup, M.C. Merci à toute l'équipe de GCE, M. Antoine. Malik, qui est le directeur du projet Interco. Au paneliste, M. Gey, avec qui de Koury. Je pense que là, on peut dire qu'Orange, quel que soit Alpha, nous allons passer une très bonne journée. Parce que là, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de préoccupations de nos partenaires, de nos clients. Et que si nous retrouvons également dans un environnement pour répondre aux interrogations de ces partenaires, nous ne pouvons qu'être très content. Il y a eu pas mal d'interpellations, pas mal également de sollicitations de la part d'Orange. Ça fait plaisir. Donc, l'idée, moi, actuellement, je m'occupe des produits financiers et monétiques au sein de l'OFMS. J'ai une petite présentation que je pourrais partager également. On peut revenir sur Orange Monnaie de façon globale. Allez-y, vous pouvez partager l'écran. Ok. Donc, je disais que nous sommes dans… Donc, Orange Monnaie qui est là depuis 2010, donc naturellement au démarrage, c'était sur des services basiques, que ce soit le paiement marchand, le transfert domestique. Et depuis lors également, il y a tout un développement de nouveaux services que nous avons effectués. On peut parler d'innovation. Donc, Orange Monnaie également rime avec innovation. Nous allons nous en rendre compte. Et l'anecdote racontée tout à l'heure par Moucher Gueye de Corie, ça fait plaisir à entendre. Je me rappelle bien de ce déplacement que nous avons eu à effectuer. Donc, je disais qu'Orange Monnaie, actuellement, nous avons plus de 5 millions de clients inscrits. Ça, quand même, c'est un indicateur de taille quand on puisse parler de l'inclusion financière. Moi, pour rappel, je suis un ancien un peu de la banque. J'ai fait un peu SGBS, Diamond, j'ai fait un peu d'assurance également. Donc, je peux avoir une bonne visibilité sur un peu la cible parlant d'inclusion financière. Donc, Orange Monnaie qui est disponible, même avec un téléphone anti-gamer basique. On a, de toute façon, si les clients disposent également de smartphone, il y a l'application et je fais un clin d'œil à Corie qui est déjà intégré sur notre appli. En attendant, nos amis d'ACEP qui seront bientôt intégrés sur l'appli également. Donc, de 2010, on a un peu travaillé sur les services basiques, que ce soit le dépôt d'argent, le transfert. Et après, parallèlement, de 2012 à 2014, nous avons intégré les solutions de banque-to-wallet, le paiement en ligne, le paiement marchand. Et depuis lors, il y a eu un repositionnement un peu stratégique. Pour parler de Orange Monnaie, on parle de plus en plus de CalPé. Donc, non seulement, on verra, par rapport à ce projet d'Interco, on a intégré de nouveaux services qui peuvent également correspondre un peu. Si on regarde les mesures par rapport à l'inclusion financière, ce sont les collectes de fonds, les paiements de salaires, le bulk paiement également. Nous travaillons et avec l'État et avec des organismes. Et 2021, 2020, quand même, qui constituent une année charnière par rapport à l'intégration dite des produits de seconde génération, que ce soit le Pico ou le microcrédit. Récemment, on vient de lancer, on vient de mettre sur le marché, je pense, quand on parle d'inclusion financière, de services digitaux, on ne peut pas trouver mieux en partenaire avec une institution de la place, pour ne pas le nommer Baobab. Nous avons lancé sur le marché un produit qui s'appelle Mbaobab où le client a la possibilité d'obtenir un prêt. Et c'est un parcours qui est 100% digitalisé. À partir du dièse 144 dièse, le client peut ouvrir un compte virtuel, épargner son argent, disposer également d'un crédit. Les présentations des autres panélistes également ont montré un peu l'attrait par rapport à ses assentes sur ce nouveau service-là. J'ai l'habitude de taquiner un peu mes parents Baobab pour leur dire, et Niambo Niambo également, je fais un clé d'aille à M. Gueye. Il nous est arrivé parfois de voir des clients, des partenaires qui pouvaient rester toute une demi-journée, une journée, pour percevoir ne serait-ce que leur salaire ou bien déposer de l'argent sur leur compte ou même avoir la position de leur compte. Ça également, ce sont des innovations comme les services Bank to Wallet qui peuvent répondre à ces interrogations. Et là, pour parler un peu par rapport à l'accessibilité, vous êtes tous au courant de cette nouvelle tarification pour ne pas dire Niambo 0 par rapport à cette tarification. Le modèle économique qui change, donc les retraits et les dépôts qui sont gratuits, ça également aura un impact sur le projet d'Interco. On aura l'occasion d'en parler également. Il n'y a que le transfert qui est facturé et à 8% et plafonné à 4 500. Mais prenons l'exemple. Moi, je suis un client de Cori ou bien un client d'Assez ou bien des autres partenaires d'Interco. Je dois transférer de l'argent de mon calpé orange monnaie vers mon compte. au niveau de la microfinance. C'est 8%. En fait, c'est pour l'instant, le transfert entre deux clients, c'est 8%. Mais M. Gay a parlé tout à l'heure d'un modèle économique, par exemple, un maximum de 1 000 francs. Il a parlé... Prenons l'exemple des corps émergents. Peut-être que dans votre clientèle, vous avez des enseignants, bien des... Généralement, ils perdent toute une matinée, toute une journée. Les étudiants, les enfants sont lésés. Malheureusement, il va se déplacer avec tout ce que ça a comme contrainte. Malheureusement. Donc, c'est un modèle économique qui est très, très accessible. C'est à partir de 200 francs. suivant un modèle économique très, comme je l'ai dit tout à l'heure, très bénéfique, très disponible. Nous avons plus de 40 000 points de vente. Vous pouvez également défiler sur l'autre slide. Ça nous permet d'avoir une bonne visibilité sur notre capillarité. Quand nous avons plus de 100 millions de clients... Tout à l'heure, ce matin, j'ai entendu à la radio M. Gay Boudia qui parlait de 4 millions au niveau des IMF. Vous voyez un peu. Nous, notre parc, c'est plus de 400 millions de clients qui sont inscrits. Ça veut dire que pratiquement toutes les personnes, je ne vais pas dire qui étaient laissées un peu en rade par rapport au système bancaire classique, ils ont la possibilité de bénéficier un peu de ces services digitaux. Donc, 40 000 points de vente. Dans n'importe quel point du Sénégal, nos services sont disponibles. Je dois verser de l'argent sur mon compte à Cécoucoury. Au lieu de me déplacer, là, j'ai la possibilité d'aller au niveau d'un point orange pour mettre de l'argent sur mon calvé et procéder également au remboursement peut-être de mon prêt. Je donne un exemple comme ça. M. Gey a également parlé de ces flux, que ce soit du compte bancaire vers le calvé ou bien du calvé vers son compte. Nous voyons également ces flux. sur le service Omba, que nous appelons communément Omba, banque toilette, généralement, c'était des flux qui étaient beaucoup plus importants du compte vers le calvé, mais avec les SSD, on s'est rendu compte que c'était un comportement un peu différent de ce que nous avons vu. et naturellement, nous avons exploité ces données de concert également avec toute l'équipe d'Interco. Donc, nous voyons un peu l'apport que ce service-là pouvait apporter aux clients des SFD. et là, pour revenir un peu sur ce qu'on appelle le service banque toilette qui a été lancé depuis 2014 avec la B6 chez nous. Actuellement, nous avons un parc de 11 partenaires. B6, Écobank, UBA, Enisia, Banque Atlantique, AuraBank, BOA, Écofinan. Et pourquoi nous allons faire le focus sur l'Interco des GCE avec les Cury, ASEP et IMSEC, sachant également, naturellement, qu'il y en aura d'autres ans. De plus en plus, nous avons des sollicitations, des interpellations. Nous les redirigeons vers le partenaire, ce qui témoigne également de la qualité et puis également de la confiance que nous avons par rapport à ce partenaire GCE. Donc, 3 IMF qui sont embarqués avec une qualité de service, une expérience parce que nous, Orange, notre leitmotiv, c'est quoi? C'est offrir à nos clients une qualité de service incomparable. Ça veut dire quoi? Ça doit se refléter sur tous nos services. Tout à l'heure, quand j'entends M. Gueye parler et Mme de l'UNCDF, ça fait plaisir à entendre parce qu'il n'y a rien de plus rassurant que de voir des partenaires qui sont satisfaits. Et Orange est là depuis le début. Juste également pour revenir pour dire à M. Gueye pour accompagner tous nos partenaires. Là, actuellement, c'est le Wero Teranga. En début d'année également, en fonction de votre calendrier commercial, nous sommes open pour vous accompagner. Slec, s'il vous plaît. Donc, pour revenir un peu sur les aspects, les avantages de MF, ça offre à vos clients un service fidélisant et innovant. C'est clair. Ça réduit la queue dans vos agences. Et également, ça également, c'est un enjeu de taille. Au lieu d'avoir des agences qui sont full, qui sont bondées de monde, ils ont la possibilité de faire toutes les transactions que leur propose la solution Banque Toilette. Donc, transfert de l'argent sur leur compte vers leur calpé, le flux inverse, le calpé vers le compte. Ils peuvent disposer également du salt qu'il y a sur le compte. ils peuvent disposer également d'un mini-relevé. Donc, voilà les fonctionnalités que nous avons embarquées. Non seulement, il y aura un gain de temps, de sécurité et de confort avec tout ce que ça comporte, comme risque de déplacement, de sécurité et tout. Et également, ça consolide l'image d'une banque très digitale et innovante. Donc, cette image qu'on a parfois des IMF à travers cette solution banque-to-wallet, ça peut permettre un repositionnement par rapport à cette orientation digitale. Et naturellement, le partenaire pourra profiter, capitaliser sur les forces de FMS de Sonatel. Nous sommes dans le groupe Sonatel, même si nous sommes des entités juridiques différentes. Et par rapport aux avantages que nous procurons aux clients, non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pourra faire ses transferts. C'est des transferts à temps réel. Généralement, des transferts bancaires, ça peut prendre 48 heures, 72 heures ou à plus. Mais nous, avec le système banque-to-wallet, c'est des transferts à temps réel. Ça veut dire que c'est des services maison. L'enseignant qui reste dans sa classe, c'est la récréation, au lieu de se déplacer pour aller percevoir son salaire, il fait un transfert automatiquement, il le reçoit sur son calpé. Le groupement de femmes ou bien les femmes également qui veulent déposer ou retirer de l'argent au niveau de l'institution de microfinance. Également, ils pourront le faire que ce soit sur l'appli ou bien que ce soit sur le 1044-10. C'est des virements qui sont sécurisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, 24 heures sur 24 et le client a la possibilité d'avoir accès à son argent. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour ne pas revenir sur des thématiques qui ont été remontées tout à l'heure. mais si je me réfère un peu aux piliers d'intervention de l'INCDF, on se rend compte que nous, pour FMS, Orange Monnaie de façon globale, par l'intermédiaire de notre partenaire GECIE, non seulement nous mettons les clients au cœur, mais quand même nous mettons des inventions qui sont inclusives et pour les clients. Donc, rapidement, voilà ce qu'on voulait partager et juste revenir sur le produit digital, que ce soit l'épargne ou le crédit, qui sont des services qui sont disponibles, que nous mettons également à la disposition du partenaire GECIE pour un peu démocratiser ces services. Le fait, juste un dernier point, Mohamed, le fait de rediriger des partenaires IMF au niveau du partenaire GECIE, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça témoigne également de la qualité de notre partenariat et surtout de la confiance que nous accordons à. Parce que brancher une banque ou bien une autre IMF, peut-être Malik pourra y revenir. Le fait de passer, même, il nous est arrivé même de demander à des banques de passer au niveau du partenaire GECIE. Et également, Orange, qui a mis à la disposition de tout l'écosystème, des API, ça permet un peu de booster, de donner un second souffle à cet écosystème qui en a besoin. Parfait. Alors, c'est peut-être là où, avant de conclure, je vais peut-être rebondir pour savoir aujourd'hui, on sait qu'Orange est une mastodonte dans le secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, cette prédominance d'Orange ne présente pas aujourd'hui un risque? Est-ce qu'on peut s'assurer, tel qu'en fait, je pense qu'à l'entame du discours de M. Antoine Gomme tout à l'heure, Antoine est revenu dessus, il faut qu'au niveau de la régulation, que les acteurs, en fait, chacun reste dans son rôle. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas cette tentative, beaucoup craignent, qu'Orange, un jour, pourrait phagocyter le secteur en étant présent sur les trois segments? Parce qu'aujourd'hui, à la lumière de ce panel, aujourd'hui, on a clairement les SFD qui sont d'un côté, qui fournissent les services financiers aux bénéficiaires, on a un intégrateur comme GSE Technologies qui est au milieu et on a un fournisseur de porte-monnaie électronique qui est Orange dans son milieu. Alors, favoriser la vie de l'écosystème, c'est qu'Orange puisse continuer à rester dans son secteur d'activité et permettre justement à l'écosystème, aux intégrateurs, aux agrégateurs de bénéficier des API d'Orange pour pouvoir fournir leurs services. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner la garantie qu'Orange, dans son positionnement, pourra continuer à justement favoriser le développement de l'écosystème des intégrateurs en fournissant ces API, ces services à ces intégrateurs-là. Merci. Je voulais jouer aussi parce qu'on l'a vécu il y a quelques années de ça, pour bien le citer à travers OBS, qui était une filiale d'Orange qui également concurrençait un peu les sociétés du secteur IT qui bénéficiaient des faveurs et des services d'Orange et qui concurrençait à la fois aussi en fait ces clients, ces entreprises qui étaient aussi clients d'Orange. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on peut s'assurer qu'on n'aura pas ce même risque dans ce secteur très stratégique aujourd'hui de la fintech? Mais merci, Mohamed. Au fait, je pense que non seulement c'est des garanties, mais également c'est une donnée factuelle. Prenons l'exemple que vous venez de citer, ce partenariat entre l'intégrateur, l'agrégateur GCE, l'interco et la microfinance. Pour montrer à quel point nous on est open, il y a déjà nos appels qui sont disponibles partout, les appels Caching d'Orange. Nous travaillons pratiquement avec tous les agrégateurs de la place et je pense que l'exemple ne peut pas être plus pertinent que la mise à disposition de cette solution pour qu'il y ait une parfaite synergie entre nos GCE et également les autres partenaires. Peut-être que nous, nous pouvons intégrer directement l'IMF et nous avons une démarche très claire parce que GCE est un partenaire. Moi-même, je vous ai expliqué qu'il m'est arrivé plusieurs fois de rediriger des IMF voire même des banques pour leur dire que pour telle intégration, nous allons passer avec notre partenaire des GCE. Ça également, c'est un exemple pertinent pour dire qu'Orange, certes, on va nous qualifier de mastodone, c'est normal, nous sommes là depuis plus de 10 ans, il faut rappeler également qu'Orange Money est un canal de distribution. Donc, non seulement l'institution de microfinance aura besoin des services d'Orange et naturellement, le service manque de toilettes ça vient en un point, c'est dans l'ordre normal des choses par rapport à la digitalisation des services financiers. Mais rappelons également que toutes ces structurées, les IMF, les SFD, les banques, étaient des partenaires d'Orange pour la distribution du service Orange Money. Même avant d'entrer dans l'Interco, ils étaient nos partenaires pour distribuer le service Orange Money. Donc, il faut comptabiliser sur les 40 000 points de vente, non seulement il y a notre réseau propre, nos agences, les kiosques, mais également au niveau des caisses, au niveau des guichets, ils peuvent faire Orange Money. Ça vient en complément pour étoffer ce package de partenariats que nous avons avec les SFD. Les API sont disponibles, tout le monde pourra l'avoir. Nous également, on est incubateurs. Alors, on va revenir vers vous parce qu'il y a beaucoup de participants qui commencent à poser des questions sur Orange. Je pense qu'avant de revenir sur les questions des participants, et donc, j'en profite un peu pour rappeler aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions en ligne. Donc, on va répondre à toutes leurs questions en deuxième partie du panel. Je vais peut-être maintenant introduire le dernier paneliste, Jean-Alain Banoukoun, de ASEP, pour qu'il puisse justement confirmer ce que Elage Ndiagambeil vient de dire sur le partenariat déjà entre Orange et ses services financiers décentralisés, mais également nous faire, justement, parce qu'Alain est un responsable de l'innovation et de la digitalisation, donc, il a une bonne vision sur cette problématique que nous abordons aujourd'hui. Il va nous faire donc la présentation de l'approche qu'au niveau d'ASEP, ils ont sur cette problématique de l'inclusion financière à travers la digitalisation, mais également, lui, en tant qu'expert, nous donner son point de vue sur la question et avec un focus particulier sur la problématique Banque-to-Alet. Jean-Alain, vous avez la parole. Oui, bonjour, Mohamed. Bonjour tout le monde. Je commencerai déjà par remercier CSGSE, son directeur général et toute l'équipe de nous avoir associés à ce panel. Mes salutations à tous les panélistes et aussi à tous ceux qui suivent ce sujet qui est très intéressant, qui est très important aujourd'hui par rapport à tout ce que nous avons vécu, notamment avec la pandémie, comme l'a dit au début de ses propos, pour M. Ngom. Nous, à ACEP, nous avons, depuis 2019, cru en la stratégie de digitalisation, ce qui nous a apporté à mettre en place une équipe qui gère toute la partie de digitalisation et innovation et qui est à 100% dédiée à cette politique digitale. Parce qu'on est convaincus. On est convaincus qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin, pour donner de la valeur ajoutée à nos clients. Et je pense que Ndiaga l'a dit, mais aussi Lamine, le DG de Kogu l'a dit aussi, donner aussi une image beaucoup plus positive d'A ACEP par rapport à sa clientèle. Ce sont des points qui sont importants et qui permettent de toucher aussi la nouvelle génération qui est une génération qui est beaucoup plus technologique que autre chose et qui attend des solutions technologiques par rapport aux services que les banques, que les SFD ou autres aimeraient leur donner. Voilà. Donc, nous, à ACEP, on a commencé à travailler sur des sujets, sur les services digitaux. Et à tout seigneur, tout honneur, il est évident que je vais commencer par le service qui est un prétexte, en tout cas aujourd'hui, par rapport au panel que nous sommes en train de faire, c'est Interco, qui fait quoi ? Qui permet à tout moment, en tout lieu, et en toutes circonstances, à un client de pouvoir interagir avec son compte bancaire en utilisant son porte-monnaie électronique, notamment son porte-monnaie orange. Et cela lui permet de faire des dépôts d'argent, mais cela aussi lui permet de faire des retraits. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce que cela favorise ? En tout cas, chez nous, cela a favorisé l'utilisation des services financiers numériques parce que nos clients au départ n'avaient pas réellement l'habitude d'utiliser cela, en tout cas, pas de manière quotidienne. Ils savaient, ils comprenaient, ils maîtrisaient les transferts d'orange monnaie à orange monnaie, mais tout ce qui est mobile banking pur, ils ne maîtrisaient pas. Et donc, ça, ça a été un premier point positif, en tout cas, par rapport aux services qu'on leur a donnés. Et la détention du porte-monnaie électronique a permis d'avoir de nouvelles, de nouveaux services sur lesquels nous sommes, nous aussi, en train de réfléchir. Ndiaga en a parlé, c'est le nanocredit. Et je pense, même si je ne me trompe pas aussi, comme M. que Lamine tout à l'heure l'a dit, parce qu'en commençant, en travaillant sur l'interco, nous avons senti le besoin de réfléchir maintenant sur le nanocredit, qui est, en mon sens, en tout cas, une prolongation de banque-to-wallet que nous sommes en train de faire. Et qu'est-ce que ça permet en réalité, aujourd'hui, le banque-to-wallet de faire pour nos clients, ils peuvent déposer de l'argent, ils peuvent retirer de l'argent à tout moment. Je vais beaucoup plus m'attarder sur la partie retrait, parce que c'est, en fait, la possibilité de pouvoir retirer facilement, qui permet derrière aux gens d'accepter, en tout cas, de manière beaucoup plus facile de déposer de l'argent et de faire de l'épargne. Ce qui permet, à un certain moment donné, à nos clients, ou en tout cas, à quasiment tous les Sénégalais de manière générale, de limiter la théorisation de l'argent qu'on fait. Nous savons, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup qui gardent beaucoup d'argent par devoir eux-mêmes, parce qu'ils se disent qu'en réalité, si je le mets à la banque, si je le mets dans mon compte SFD, il me sera difficile de le retirer. Mais avec cette facilité-là, la théorisation diminue par rapport à… et permet, derrière, d'amener une plus grande inclusion financière, qui est un des points importants sur lesquels nous travaillons tous de manière de concert avec la BCAO. nous avons, pour amener nos clients à pouvoir utiliser ce service-là, qui est un service qu'ils ont adopté, nous avons eu une attitude, en tout cas, une stratégie qui nous a permis, sauf erreur de ma part, et je pense que GSI, mais aussi Orange Monnaie, me rectifieront si c'est une erreur, a permis, en tout cas, au niveau d'ACEP, d'avoir des chiffres qui sont très encourageants. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous étions, en tout cas, jusqu'à vers le mois de juin et juillet, pour vous donner des statistiques, à environ 100 millions de flux financiers mensuels, et depuis trois mois, nous sommes à 200, 250 millions de flux financiers mensuels qui traversent, qui traversent, qui traversent Interpol. Ce qui montre que, deux choses, nous avons quelque chose qui a été accepté par nos clients, mais que nos clients l'utilisent. Et cela, ça me donne l'occasion aujourd'hui de rendre hommage à toute l'équipe d'ACEP, en commençant par son directeur général. Nous avons accepté, quand je dis nous, je vous dis les employés d'ACEP, accepté de nous approprier de ce produit-là. Et c'est en s'appropriant ce produit-là que nous avons pu aussi de notre côté être des ambassadeurs de cela et de pouvoir le vendre à nos clients, à nos end-user, sans qu'il y ait trop de problèmes. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a pris ? C'est parce que d'abord, nous avons, et nous continuons jusqu'à présent en tout cas, de suivre le comportement de nos clients, les atteintes, les atteintes de nos clients et comment ils utilisent ce produit-là. je pense que Malik est là, les Tunes et autres peuvent témoigner aussi. Ils m'arrivent très souvent de les relancer pour leur dire qu'il faut qu'on ajuste cette chose, qu'il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, parce qu'on est en train, nous, d'écouter nos clients et de voir comment compenser ce qui se passe par rapport à le gap, en tout cas, entre ce que nos clients attendent et ce que nous nous leur offrons aujourd'hui. Et cela aussi a permis à nos clients derrière d'être un peu plus confiants par rapport à ce qu'on leur donne et de savoir qu'ils peuvent avoir confiance en ASEP en ce projet Interco pour qu'ils puissent avoir satisfaction par rapport à tout ce qu'ils font. Et je vais en profiter pour donner encore une petite suggestion à Orange Finance Mobile et à GSE. c'est que le plafond le plafond des 200 000 francs je pense qu'on pourrait aujourd'hui l'augmenter parce qu'en tout cas ça c'est une demande aujourd'hui de notre côté du côté d'ASEP il y a beaucoup de clients qui attendent à ce qu'on augmente le plafond pour qu'ils puissent faire des transactions de montants supérieurs. Ça c'est une suggestion que je laisse sur la table du panel aujourd'hui et je laisserai GSE avec Orange et j'ai le soin de réfléchir à cette situation-là et de nous revenir par rapport à ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup Jean-Daniel pour cette présentation. Et aujourd'hui Jean-Daniel pouvez-vous nous dire si au niveau de l'implémentation de justement Interco avez-vous eu des difficultés qu'est-ce que vous pouvez conseiller en tout cas aux autres SFD qui nous suivent aux autres participants qui nous suivent sur les risques de projet les difficultés que vous avez eues en termes d'acceptation est-ce que le changement la conduite du changement a été facile puisque les clients d'après ce que nous avons entendu en tout cas ont très rapidement vu la valeur ajoutée et donc ça veut dire que l'acceptation a été beaucoup plus facile est-ce que ça a nécessité de votre part de mener une stratégie précise comme l'a décliné tout à l'heure Lamine durant sa présentation Oui merci pour la question qui est très pertinente j'ai l'habitude de dire que quand on fait des projets digitaux l'une des choses à proscrire c'est de faire du copier-coller c'est pas parce que l'autre a fait que je vais faire l'autre a fait mais tu sais pas comment l'autre l'a réalisé donc il faut prendre le temps de faire une équipe j'ai eu la chance et j'ai eu l'honneur aussi de travailler sur ça c'est pour la petite histoire sur l'implémentation aussi de banques de wallets à Corie et c'est là où j'ai connu même l'équipe de Corie plutôt l'équipe de GSE les premières fois on s'est rencontrés c'était à Corie et non pas à ASEP mais nous à ASEP et là je vais emboîter le pas un peu au DG de Corie la mine l'infrastructure avant tout il faut qu'il y ait une infrastructure qui est stable parce que l'un des l'un des risques avec ce genre de produit là c'est que la personne fasse une transaction et que la transaction ne marche pas ça c'est un risque qui peut tuer le projet dès le départ donc il faut s'assurer dans un premier temps que nous avons une infrastructure stable le risque zéro n'existe pas c'est vrai mais il faut qu'on puisse avoir ce qui est voilà par rapport à ce risque justement qui est là d'infrastructure aujourd'hui est-ce qu'au niveau de votre système d'information le partenaire qui vous fournit le système d'information a été ouvert pour ouvrir ses API comme le fait Orange aujourd'hui est-ce que très souvent il n'y a pas ce risque projet au niveau des SFT de voir des fournisseurs de systèmes d'information avoir des systèmes d'information qui ne permettent pas justement de faciliter l'intégration avec Interco par exemple oui mais la première chose c'est la centralisation il faut une centralisation du système d'information et ça c'est un des gros challenges aujourd'hui pour moi que les SFT doivent relever il y a beaucoup de SFT jusqu'à présent qui sont dans une architecture décentralisée évidemment c'est compliqué avec cette architecture là de pouvoir faire le banque toilet donc la première chose c'est la centralisation et c'est à partir de cette centralisation là que les différents systèmes pourront être communiqués pourront s'interconnecter et pourront travailler en toute quiétude parce qu'il y aura une seule position où les gens devront travailler quand je fais généralement des exemples surtout aux clients je leur dis si tu veux tester la solution va à la porte de l'agence tu t'arrêtes à la porte tu fais une transaction tu rentres en agence et tu demandes à avoir le solde de ton porte c'est ça c'est ça je pense que c'est une question et en tout cas c'est une réflexion que chaque SFT devrait avoir avant de se lancer dans ce genre de service est-ce que si un client le fait quand il rentre à l'intérieur et qu'il demande le solde il verra que la transaction qui peut être soit un dépôt ou un retrait impactera en temps réel son solde si à cette question on répond non ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt pour aller vers le banque de wallet donc ça veut dire que la problématique du système d'information et de la possibilité justement du système d'information de la SFD de pouvoir s'ouvrir en fait aux autres est quelque chose d'essentiel oui c'est quelque chose d'essentiel c'est quelque chose d'essentiel parce que je pense qu'aujourd'hui on fait pas aussi on rentre pas dans des services comme ça pour entrer dans un service même si on nous dit oui et c'est vrai que ça permet aussi de polir un peu l'image du SFD mais j'ai peur qu'à la longue au lieu que ça police que ça percure beaucoup plus l'image parce que si le service ne marche pas comme on veut personne n'y gagne personne n'y gagne pourquoi parce que le SFD aura beaucoup de réclamations les clients vont commencer à critiquer le SFD mais je pense que même le fournisseur quand je me mets aujourd'hui à la place de GSE par exemple aujourd'hui est orange c'est avec le flux avec les transactions qu'on gagne c'est ça et donc c'est vrai que c'est une problématique très importante et je vais peut-être interpeller monsieur Gueye sur cette problématique là parce que justement le temps réel est quelque chose d'essentiel aujourd'hui quand on parle d'interco ça veut dire qu'on a un système qui permet d'interconnecter le porte-monnaie électronique orange ou autre avec le système d'information donc de la SFD donc monsieur Gueye est-ce que vous aussi cette problématique vous avez bien pu l'aborder avec votre fournisseur de services pour vous assurer aujourd'hui que le système d'information que vous utilisez est assez ouvert pour permettre à des prestataires justement d'arriver à faire en fait l'intégration comme c'est le cas aujourd'hui de l'interpo avec GSE aujourd'hui est-ce que vous avez toutes les garanties qu'à chaque fois que vous souhaitez faire l'intégration votre système en tout cas votre prestataire est assez ouvert pour justement faciliter les interactions avec ces prestataires-là mais justement Mohamed parfaitement je crois que je l'ai bien souligné dans mon exposé de tout à l'heure quand je parlais de prérequis alors je crois que tout de suite nous nous sommes rendus compte qu'il fallait une infrastructure j'ai dit informatique robuste et centralisée et avec un système d'information aussi qui est capable de supporter l'innovation qu'on voulait faire et c'est justement à ce niveau que nous avons énormément travaillé il y a eu même des développements spécifiques avec le fournisseur de Core Banking avec Kajecfi pour ne pas le citer nous avons été amenés à payer pour des développements spécifiques et aussi durant la phase pilote nous avons eu à faire face à un certain nombre de bugs il y a eu des difficultés au départ et chaque fois donc on s'est remetté aux deux acteurs qui étaient essentiels qu'ils soient en bonne collaboration c'est-à-dire le fournisseur du système SIG système d'information de gestion mais aussi du fournisseur de l'interco qui est GSI s'il n'y a pas une collaboration parfaite entre les deux acteurs je crois que le projet sera voué à l'échelle donc c'est extrêmement important qu'en temps réel qu'on puisse vraiment avoir toute l'information au niveau du compte je voulais quand même profiter pour donner un exemple de ce qui se passe aujourd'hui chez nous nous avons le personnel de Cori qui est payé dans les différentes banques de la place et nous avons constaté depuis quelque temps à la fin du mois dès que le salaire est viré les gens vont faire un gros sur leur compte bancaire ils vont verser dans leur compte parce qu'ils vont vous dire que cette facilité là c'est disponible de l'argent à cause ils ne peuvent pas l'avoir à leur propre banque parce qu'avec intercom maintenant et banque de wallet quand ils vont garder l'argent ici quand il y a besoin de payer une facture d'eau une facture d'électrice c'est même la nuit du WFA ils font un appel de fond directement dans leur compte orange ils font le paiement il faut payer pour votre enfant qui est étudiant dans une école privée à Dakar vous faites le prélèvement immédiatement vous lui envoyez par orange monnaie et il va retirer ou même peut-être parfois ma fille par exemple est un IAM quand je lui vire l'argent à partir de mon compte donc Cori orange monnaie je lui envoie ça mais elle n'a même pas besoin de retirer elle reprend l'argent il y a une plateforme au niveau de l'IAM orange qu'elle va tout justement retransférer l'argent donc il n'y a pas de mouvement de cash durant ces opérations donc pour dire que en tout cas ce n'est que ce n'est qu'avantage maintenant les risques c'est vrai il y a de nouveaux risques qui se créent liés à ces innovations digitales que nous sommes en train d'appréhender progressivement pour éviter que les clients en tout cas ne se retrouvent dans des situations qui soient en tout cas pas très reluisantes par rapport à l'image de notre institution en tout cas le temps réel c'est important si on ne peut pas avoir le temps réel quand on n'est pas interconnecté entre les différents guichets et agences on ne peut pas on ne pourra pas faire on ne pourra pas faire l'interco on ne pourra pas faire la banque toilette et je voulais en profiter pour saluer cette initiative il y a trois semaines je crois avec l'association professionnelle parce que je suis le président du comité de déontologie après avoir été président pendant deux mandats de l'association professionnelle des microfinances qui a lancé avec GST il y a deux ou trois semaines une plateforme mutualisée qui va permettre justement à de petites institutions qui n'ont pas toutes les capacités techniques financières pour développer leur propre infrastructure de pouvoir s'appuyer sur une plateforme mutualisée et pouvoir faire bénéficier leurs clients de ces avantages donc aux digitaux si tu peux l'appeler ici ok donc d'après ce que vous venez de dire aujourd'hui donc la mutualisation et l'interopérabilité sont des éléments clés sur lesquels véritablement on doit veiller le régulateur doit veiller pour véritablement faciliter la digitalisation pour l'inclusion financière et sur ce point là si on a un jour un prestataire qui refuse d'ouvrir son système quelles sont aujourd'hui les moyens d'action que les SFD ont oui c'est comme si vous me demandez je ne sais pas vous me demandez quel exemple si demain la Sénélec refuse de donner de l'électricité voilà si c'est par exemple aujourd'hui exactement pour donner un cas concret c'est par exemple vous vous avez eu la chance comme vous avez dit vous avez payé pour que votre prestataire puisse ouvrir ses interfaces donc aujourd'hui si on a des prestataires par exemple qui ont des solutions fermées qui ne veulent pas ouvrir leurs interfaces quelles sont les moyens d'action que le secteur a aujourd'hui par exemple pour faciliter l'interco oui en tout cas je sais que tout est traduit à travers des contrats des contrats de prestation des contrats commerciaux avec des règles universelles avec des possibilités de traitement des conflits des incompréhensions etc je crois que face à une situation qui est peu probable quand même dans notre écosystème mais on sera justement obligé de faire recours en tout cas à ce que nous offre la loi mais sincèrement je ne suis pas inquiet par rapport à ça parce que nous sommes en face donc d'entreprises qui ont pignon sur lui parce qu'aussi on ne voit pas s'il y a des contrats à n'importe quelle structure tout à fait quand on s'engage dans des opérations aussi importantes des opérations aussi cruciales pour l'image et l'avenir d'une institution on se donne les moyens de s'assurer de la crédibilité et de la solidité de l'entreprise avec qui nous nous engageons je crois que c'est un moyen de garantir un peu le bon déroulement du partenariat tout à fait et maintenant si on s'aventure à aller signer à n'importe qui aussi on peut se retrouver justement face à des situations pas que l'entreprise refuse de servir mais peut-être parce que les capacités ne sont pas là tout à fait le personnel n'est pas disponible voilà donc c'est un peu comme ça tout à fait merci beaucoup on va maintenant passer la parole à nos participants parce qu'on a reçu des questions donc sur le panel donc il y a des questions de Alune Moussa Nyaï de Papa Tete de Serine Saerja de Chertage et de Koku du Togo en fait il y a des questions qui s'adressent à GSE mais il y en a d'autres aussi qui s'adressent à nos panélistes on va d'abord commencer par les questions qui s'adressent à GSE pour qu'Antoine puisse y répondre très rapidement notamment il a été demandé à GSE est-ce que c'est prévu justement que ces services soient ouverts à d'autres prestataires tels que Wave ou autres est-ce que Antoine peut répondre à cette question l'autre question aussi à laquelle il peut répondre c'est est-ce que en fait le système est assez sécurisé parce que les gens s'inquiètent beaucoup sur aujourd'hui les risques qu'il y a naturellement les risques liés en fait aux attaques donc je pense que GSE pourra répondre sur ça et il y a la question aussi à savoir en quoi GSE peut aider en tant qu'opérateur de porte-monnaie électronique c'est la question donc de Coucou je ne sais pas entendre si de manière ramassée tu peux déjà prendre la parole pour répondre à nos participants oui Mohamed merci merci beaucoup je dois dire que je suis quand même tenté de dire quelques mots par rapport à tout ce que je viens d'entendre et vraiment qui me réjouit énormément féliciter la qualité vraiment des interventions des contributions qui ont été faites par les différents panélistes et cela dénote vraiment de la qualité de collaboration qu'on a avec eux que ce soit que ce soit UNCDF qui nous accompagne que ce soit Cori avec Lamine Gay le DG que ce soit ACEP ou Orange je crois que tout le monde a pu apprécier à travers les différents échanges la qualité de la collaboration et puis entendre de vives voix de ces acteurs-là les principaux facteurs clés de de succès qui sont qu'on adresse vraiment une vraie un vrai besoin un vrai besoin des clients de ces acteurs-là ça c'est une chose deuxième chose c'est que les dirigeants de ces structures-là sont les premiers sponsors des projets si le directeur général de Cori est là aujourd'hui pour vraiment expliquer plus que quiconque dans sa structure l'intérêt d'avoir mis en place cette solution-là c'est que lui-même c'est le premier convaincu que ce service-là vraiment répond aux préoccupations clairement de ces clients dire également qu'il y a un besoin effectivement qui est une vraie une vraie une vraie conduite de changement dans ces établissements-là pour que ça fonctionne il faut que l'ensemble des employés soient engagés dans ce type de projet-là qu'il comprenne bien en fait les enjeux de ces projets-là ce que ça apporte aux clients la conduite du changement est très très importante je crois qu'il y a Jean-Daniel qui en a parlé tantôt et puis l'écoute client des clients pour l'écoute des clients pour une amélioration continue des services qu'on lui propose autant autant d'éléments clés pour la réussite du projet que ces partenaires-là avec qui nous travaillons ont vraiment mis en oeuvre donc je crois que ça permet quand même à tous ceux qui suivent aujourd'hui ce webinaire d'apprécier un peu ce qui a été mis en avant pour la réussite de ces projets-là alors pour revenir donc à tes questions Mohamed et aux questions plutôt des participants alors quid des autres des autres EME donc les opérateurs de monnaie électronique les autres opérateurs de monnaie électronique effectivement Orange c'est notre partenaire historique sur ce projet-là c'est avec eux qu'on a démarré il y a cinq ans à échanger sur ce projet-là jusqu'à le nombre opérationnel mais on le verra tout à l'heure c'est une plateforme qui est multi-opérateur multi-établissement financier et donc l'intérêt c'est effectivement d'agréger le maximum d'établissements financiers de SFD et de banques d'un côté mais d'agréger également le maximum d'établissements de monnaie électronique de l'autre donc cela on est en train de c'est en cours au Sénégal mais c'est en cours aussi dans d'autres pays de la sous-région oui donc les autres opératoires de monnaie électronique effectivement sont en cours de de dans dans cette solution dans ce service interco donc la question est oui la réponse est oui à cette à cette question maintenant concernant les aspects sécurité je peux juste vous assurer que des des acteurs comme Orange ou des acteurs comme les établissements financiers la sécurité c'est quelque chose qui est pour ces acteurs là la sécurité c'est quelque chose qui est fondamental faire des transactions avec de la monnaie bien entendu on doit s'assurer que tout est mis en oeuvre pour assurer la sécurité de ces transactions là et je peux vous dire que on ne va pas rentrer dans les détails bien entendu techniques ici mais tout a été mis en oeuvre pour cela tous les protocoles de sécurité avec nos différents partenaires Orange et les établissements de microfinance tous les différents protocoles de sécurité ont été inspectés et je peux vous assurer que vos clients pourront faire en toute sécurité donc leurs transactions comme le font aujourd'hui les clients de cette plateforme là sur lesquelles nous n'avons pas encore après le démarrage de ce service nous n'avons pas encore en fait enregistré donc de défauts liés à la sécurité de la plateforme donc je voudrais vraiment rassurer les futurs partenaires de GEC technologie dans cette plateforme pour leur dire que tout a été mis en oeuvre dans ce cadre pour assurer la sécurité des transactions alors la dernière question elle n'est pas forcément très claire Mohamed parce que bon on n'est pas un opérateur de monnaie électronique en fait nous on fait du on fait un B2B on fait du B2B donc avec les établissements de 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 monnaie électronique et les établissements de microfinance et les banques et donc les points de service ce sont des points de service plutôt qui sont reliés à nos partenaires et que nous en fait on est plutôt on fournit une solution B2B une infrastructure B2B directement avec nos partenaires et on n'aimerait pas en fait se mettre en avant sur les points de service où nos partenaires sont déjà positionnés tout à fait merci beaucoup Antoine pour ces pour ces réponses alors il y a des il y a une série de questions aussi qui est naturellement adressée à Orange et là je ne sais pas si tu peux répondre aux interpellations qui sont faites à propos d'Orange sur les risques qu'il y a aujourd'hui sur tout le niveau data parce qu'apparemment il va y avoir Orange Bank qui va être là donc Papa Tété voulait savoir ce qu'il va en être de l'utilisation de ces datas quand Orange Bank sera là bonjour bonjour Mohamed merci juste pour comprendre parce que même par rapport à Sonatel et au FMS nous sommes une entité juridique différente même si nous sommes dans le même groupe nous sommes dans un secteur qui est régulé et Orange ne peut pas se permettre quand même de faire certains écarts nous connaissons bien l'importance également des données et puis que les clients se rassurent nous n'allons jamais utiliser des données dont Orange Monnaie ne dispose pas donc sur ce point là que les gens soient vraiment rassurés ça sera deux entités juridiques différentes prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire où Orange Bank est déjà présente il y a la structure Orange Monnaie Côte d'Ivoire et la structure Orange Bank également peut-être que nous partageons la même marque mère Orange mais avec des entités juridiques différentes je voulais préciser pour ça d'accord alors il y a Papatité qui pose la question et ça je pense que peut-être Moumou de Lamine peut y répondre ou Jean Daniel s'il est possible aujourd'hui de faire la différence entre les flux pour épargner et les flux pour rembourser dans le sens wallet to bank Jean Daniel peut-être est-ce que tu peux répondre à cette question aujourd'hui Jean Daniel ou Moumou de Lamine aujourd'hui sur l'expérience que vous avez déjà comment ça se passe aujourd'hui oui bon je laisse je laisse la primeur à Lamine je parlerai plus tard d'accord j'espère avoir bien compris la question il y avait une possibilité de différencier les versements wallet to bank entre ce qui est pari et ce qui est remboursement c'est ça la question c'est exactement ça la question oui oui je dis absolument pas d'autant plus que le client dispose d'un seul compte d'un compte pour nous on considère que dès que l'argent est versé on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui est parmi qu'est-ce qui est remboursement au moment du prélèvement automatique de l'échéance mais la machine prend ce qui est disponible jusqu'à concurrence du montant à payer mais il n'est pas possible de faire une différenciation parce que c'est un seul et unique compte dans lequel l'argent est domicilié d'accord parce qu'il n'y a pas deux comptes un compte de remboursement et un compte d'épargne c'est pareil ok voilà d'accord et Jean-Daniel c'est le cas pour vous oui je ce que je vais porter déjà ma casquette d'informaticien ou de système d'information ce que Lamine vient de dire est tout à fait vrai si dans l'institution on a qu'un seul compte qui est le compte courant où on dépose l'argent et le système vient à l'échéance prendre les remboursements mais pour avoir une stratégie de l'épargne parce que normalement je ne sais pas comment les autres font mais l'épargne en fait si on veut parler d'épargne rémunérée généralement c'est un compte qui est à part et la chance qu'on a aujourd'hui avec GSE c'est qu'on peut linker plusieurs comptes avec le même compte Orange ok par le SFD je peux avoir 5 comptes dans le SFD et je vais les linker avec le même compte ce qui veut dire qu'aujourd'hui un SFD qui veut faciliter l'épargne pour ses clients pour même chaque produit d'épargne s'il veut créer un compte à part et le client pourra le linker avec et donc il y aura le compte courant où il viendra déposer ses remboursements naturellement mais pour ses autres comptes qui sont des comptes d'épargne il pourra aussi déposer l'argent comme il veut sans trop de problème et je pense que c'est ça l'un des avantages de ce système de GSE là de pouvoir connecter un seul compte d'épargne avec plusieurs comptes du SFD donc oui sur le plan technique c'est faisable aujourd'hui avec le truc c'est simplement à l'institution de mettre en place des produits et des comptes différents par rapport à cela ok merci beaucoup Mohamed est-ce que je peux répondre oui bien sûr c'est interactif et je m'aligne parfaitement à leurs explications par exemple il faudrait entre guillemets ce qu'on appelle un sous-compte d'épargne qui est tout à fait possible par exemple nous par expérience actuellement nous l'avons avec un partenaire de la place c'est un sous-compte qui est dédié carrément épargne comme l'a dit Daniel présent on parle d'épargne renumérée donc la rémunération va porter et là c'est un enjeu de taille j'apprends rien que parmi les populations à Reboude et Modeste l'épargne est quand même constituée un des enjeux majeurs si nous cumulons l'épargne et le compte courant malheureusement avec tout le travail d'éducation qu'on est appelé à faire donc comme l'a dit Jean-Daniel le client a la possibilité de linker jusqu'à trois comptes ok et créer spécifiquement un compte départ c'est également c'est un point essentiel qu'il faut préciser d'accord et un dernier point tout à l'heure vous êtes revenu sur l'aspect temps réel des transactions ça c'est une promesse commerciale de la solution Banque Toilette donc faudrait que toutes les parties prenantes respectent cette exigence c'est ce que nous vendons à nos clients tout à fait tout à fait en tout cas merci il y a une autre question de 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 paré Momodou qui dit que depuis 2019 nous permettons à nos clients de faire des dépôts sur leur compte d'épargne via Orange Money en principe le client devrait payer 1% de frais de commission pour faciliter l'inclusion financière et accroître la capacité d'épargne Microfinance Fadima prend en charge ce taux de commission nous avons essayé de négocier avec Orange pour baisser le taux afin de réduire nos charges nous n'avons pas eu gain de cause j'ai vu qu'au Sénégal cela se fait avec le même opérateur à 0,8% qu'est-ce qui peut être fait par le régulateur pour un taux spécial pour les SFD alors Mohamedou en fait juste pour le rassurer par rapport à ces 8% ces 8% c'est le transfert de Calpe Orange Money à un autre Calpe Orange Money de façon globale d'accord concernant les transferts Interco Calpe Orange Money vers le compte de la SFD c'est un modèle économique qui est spécifique pour chaque partenaire ok également il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu ça peut être une ligne de commissionnement pour la SFD ou bien pour la banque partenaire mais grosso modo de façon globale c'est une tendance normale quand les tarifs clients vont baisser naturellement il y aura une répercussion sur les frais Interco mais bon juste pour le rassure je pense qu'il parle bien du Bénin c'est bien ça non du Burkina du Burkina ok excusez-moi d'accord mais bon après orange que ce soit au niveau local ou bien dans les autres filiales l'objectif c'est de mettre à la disposition des clients les tarifs les moins chers peut-être après on va essayer de prendre contact avec nos collègues nos partenaires pour voir ce qui est possible de faire d'accord et pour la deuxième question qui concerne peut-être UNCDF c'est quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier de l'accompagnement de UNCDF Microfinance Fadima est déjà en négociation avec Interco pour un partenariat Claire voilà pardon j'ai un émotor j'active le son alors UNCDF nous on travaille uniquement pour l'instant sur la base d'appels à propositions donc sur les différentes pages et réseaux sociaux du UNCDF on publie régulièrement des appels à projets et donc c'est dans ce cadre-là que GSIE a été sélectionné puisqu'on cherchait des solutions innovantes pour permettre de favoriser l'inclusion financière au Sénégal aujourd'hui nous nos partenariats comme on travaille avec le secteur privé on doit avoir des processus juste et équitable pour tous donc on travaille principalement sur base d'appels à projets donc il faut suivre il faut suivre les comptes UNCDF digital sur les réseaux sociaux pour être au courant et on a aussi une page dédiée pour nos appels à projets voilà c'est dans ce cadre-là qu'on peut mettre en place des partenariats d'accord donc ça veut dire qu'une structure ne peut pas directement interpeller UNCDF par rapport à son besoin spécifique voilà c'est-à-dire que les financements ne seront ne seront octroyés que suite à un processus sélectif ouvert à tous ok donc un appel à projet d'accord ok ça marche ok il y a ensuite la question de quelles sont les limites de ce système bancaire je vais peut-être repasser la parole à l'expert ici Jean-Daniel Jean-Daniel est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a des limites à ce système peut-être je parlerai pas de limites mais peut-être des contraintes des contraintes ok notamment pour les les SFD qui ont beaucoup plus de clients group et qui ont un seul compte de 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 remboursement par exemple il faut faire des gymnastiques parce qu'il faut qu'il collecte l'argent avant de pouvoir le faire ok si on pouvait le faire de manière de manière comme disait Ndjaga tout à l'heure si on pouvait avoir un compte par exemple un compte orange monnaie pour le groupement et après des sous-comptes pour chaque membre ça pourrait permettre d'avoir un système qui est digital de bout en bout ok voilà il y a sont des contraintes mais en termes de limite honnêtement moi en tout cas de mon côté je vois pas trop de limite des risques on en a parlé mais tu as parlé peut-être des plafonds tout à l'heure tu as parlé des plafonds de 200 000 peut-être oui en fait c'est une contrainte c'est pour cela c'est pas une limite je veux dire qu'aujourd'hui techniquement si Orange accepte qu'on amène le plafond à 1 million et ça aussi j'en profite pour donner le montant que j'aimerais voir comme plafond Ndiaga tu m'as bien entendu j'espère si on arrive à 1 million comme plafond on le fait donc c'est pas réellement une limite du système tout à fait mais c'est une contrainte qui a été imposée bon je vais pas dire imposée parce qu'Ndiaga va dire que non c'est pas mais disons que c'est une contrainte qui a été mise en place mais qui peut être soulevée du jour au lendemain parce que c'est beaucoup plus c'est pas technique c'est beaucoup plus peut-être opérationnel gestion des risques etc mais je pense qu'aujourd'hui on a dépassé la gestion des risques là tu me donnes l'opportunité de relancer encore sur ce plafond là qui en tout cas pour nous à CEP permettrait d'augmenter de manière significative le volume de transaction parce qu'on en a beaucoup qui aujourd'hui veulent déposer des montants qui sont de loin supérieur à 200 m Ndiaga Mouhamet mais Jean Daniel c'est bien entendu au fait concernant le modèle économique les seuils les plafonds c'est évolutif ça va être en certains moments suivant le modèle économique je donne juste un exemple le plafond orange monnaie journalier c'est 2 millions donc naturellement on peut laisser 2 millions pour une transaction mais il nous est arrivé par exemple qu'il y ait je donne juste un exemple une erreur de transfer il doit y avoir un remboursement automatique malheureusement le compte est plafonné sachant que c'est 2 millions donc comme tu l'as bien expliqué c'est pas des c'est pas des limites qui ne sont pas qui sont qui sont qui sont figées ça on prend bien notre et puis ça ça vient également il y a d'autres partenaires qui nous ont remonté ça il y a des banques de la place parce que quand on parle de projet interco il faut également élargir un peu la cible il y a également les banques qui sont embarquées donc nous prenons bien bonne note rapidement on pourra interagir avec Malik l'équipe si on peut échanger sur ça ok si vous permettez si vous permettez je vais rebondé sur une seconde Ndiaga Dardi le cas qu'il a donné notamment sur le plafond des comptes Orange c'est quelque chose que nous avons vécu comme expérience avec GSE soit la semaine dernière ou il y a deux semaines permettez-moi de profiter de cela aussi pour rendre hommage à l'équipe non pas technique pour laquelle j'ai déjà dit tout ce que je pensais de bien par rapport au projet qu'on a implémenté mais l'équipe opérationnelle qui pour toutes les réclamations pour tous ces genres de problèmes soulevés par nos clients sont pris en compte sont pris en charge de manière très rapide de manière professionnelle et qui nous facilite aussi derrière la gestion de la relation client que nous avons avec les membres d'ACEP parce que c'est vrai que ça donne beaucoup plus confiance à cela donc Niaga le problème là je pense que c'est un problème que l'organisation de système de réclamation de la gestion des réclamations qui a été mise en place par GSE en tout cas avec nos ACEP peut régler donc soulevez le plafond s'il vous plaît et après le reste on le gère d'accord merci merci beaucoup Mouhamet non seulement nous allons revoir le plafond mais également il y a la possibilité d'embarquer et les distributeurs et les marchands et naturellement là-bas il y a des flux et ce est beaucoup plus important donc on va on va adresser rapidement ce point avec Team GSE Inch'Allah super je pense que M. Lamine Gay est également en phase mais parfaitement en phase mais il faut aussi peut-être c'est l'opportunité Niagal a déjà annoncé je le salue au passage il a annoncé la possibilité de revoir aussi le commissionnement pour la banque to wallet quoique nos clients ont commencé à le dire ils ont dit du moment qu'Orange a baissé tous ses tarifs c'est important aussi qu'au niveau de banque to wallet aussi que les tarifs soient plus ou moins révisés à la base tout à fait d'accord merci donc on va continuer les questions des participants bon là on a des remerciements de Leifatou Diejou pour elle donc qui remercie les panélistes pour les interventions et qui est ravie aussi de ce partenariat avec GSE qui est une innovation d'avoir ce wallet pour les clients donc Mme Rawassou aussi qui pose la question à GSE donc GSE va revenir encore on va solliciter Antoine parce qu'il y a des questions qui concernent GSE à savoir quelle est la stratégie qui est prévue pour les SFD de petite taille et voilà Antoine je ne sais pas oui merci merci Mohamed oui justement vraiment l'esprit de ce projet là c'est d'adresser tous les SFD quelle que soit leur taille et d'ailleurs quand on regarde les structures avec qui on est en projet aujourd'hui il y a des SFD qu'on peut considérer comme de grands SFD vu le nombre de leurs membres mais également il y a des petits SFD compte tenu du nombre de leurs membres donc on n'a pas de distinction et on n'hésite pas vraiment à les soutenir de près pendant le projet à les aider même dans le développement des interfaces à trouver des moyens de les accompagner à travers les fonds qui sont disponibles comme les fonds de la microfinance et ils connaissent le FONAMIF le Fonds national de la microfinance le FIMF aussi le Fonds d'impulsion de la microfinance qui accompagne les petits SFD donc non, non, non on adresse tout le monde et on serait ravi quelle que soit la taille du SFD de les embarquer dans ce projet ok alors il y a une question suivante merci Antoine qui concerne peut-être UNSIDER mais j'ai l'impression que c'est plutôt une boutade claire alors Papa Tété qui demande pourquoi UNSIDER n'accompagne pas l'écran n'accompagne pas quoi pardon l'écran l'écran SFD ah si 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 on accompagne on accompagne tout le monde je reprends l'image de l'écosystème on essaye vraiment d'être un facilitateur de marché pour tout le monde on a en ce moment par exemple un projet avec Baobab sur la digitalisation de la chaîne de valeur banane on a vraiment un impact sur l'ensemble de l'écosystème on essaye de jouer avec tous les acteurs l'avantage de ce partenariat avec GCE pour nous c'est justement de permettre à des SFD de taille un peu plus un peu plus comment on va dire modeste d'avoir accès aux mêmes innovations technologiques que les gros donc c'est pour nous fournir un banque toilette à des petites SFD en zone rurale qui sont souvent marginalisés c'est vraiment une avancée en termes d'inclusion ok merci beaucoup alors on a la dernière question maintenant qui s'adresse peut-être à Orange c'est de la part de Idris Assek j'espère que c'est pas le bien nommé donc les crypto monnaies disent dit-il prennent de plus en plus une part importante dans nos activités quotidiennes quelles sont les dispositions prises par Orange pour prendre en compte cette frange de la population désireuse d'acquérir des crypto monnaies et qui se tournent vers d'autres moyens de transfert plus compliqués et plus coûteux d'accord oui au fait par rapport à ces crypto monnaies c'est vrai que c'est des données que nous prenons en compte naturellement tout ce qui se fait dans le secteur de la finance ça nous intéresse et ça doit nous intéresser également c'est beaucoup de facteurs c'est beaucoup de facteurs derrière nous avons une vue sur ça mais je ne peux pas trop m'avancer pour l'instant restons sur la monnaie électronique qui peut régler pas mal de problèmes même si merci beaucoup Idrissa peut-être c'est l'ancien premier ministre également qui sait merci merci pour ce pour ce rappel et une partie de veille également que vous avez que vous avez fait pour nous on a on a une on a une vue mais pour l'instant c'est pas un code adressé ok d'accord et la dernière question c'est pareil Amadou l'avant-dernière je peux dire c'est quelle disposition prendre pour éviter que toute l'épargne ne se retrouve dans le wallet quand on sait que cette situation peut être un risque majeur pour les SFD qui se basent sur l'épargne pour évidemment faire le crédit donc la question est adressée à la fois à Momodou Lamine et Jean Daniel Jean Daniel ou Momodou si quelqu'un de vous deux veut répondre à cette question je peux répondre je peux répondre bien sûr moi je je tout à l'heure je crois que j'avais donné j'avais donné des chiffres au temps de septembre si on regarde les transactions que nous avons eues wallet to bank on est à plus de 180 millions wallet to bank et maintenant dans le sens bank to wallet on est à 83 millions ok vous voyez donc tout ce qui est la différence c'est que l'activité est beaucoup plus importante de wallet to bank ça veut dire quoi ça veut dire justement en tout cas la préoccupation pour laquelle nous nous sommes intéressés à cette technologie était que les gens ne soient pas toujours obligés de se déplacer pour verser de l'argent dans leur compte c'est tout simple que ça soit l'épargne que ça soit du remboursement et ça si on regarde tout de suite on voit que les gens ont utilisé en tout cas beaucoup plus le sens wallet to bank maintenant si on analyse aussi dans l'autre sens c'est que les gens n'ont plus besoin de se déplacer vers nous pour venir faire la queue comme j'ai dit fermer leur poste de travail pour pouvoir faire cette activité là donc de retrait mais ils vont directement utiliser leur téléphone et pour mon histoire propre j'étais à la semaine africaine de microfinance à Kigali comme par hasard je crois mon compte mon téléphone orange donc mon numéro orange était connecté à un réseau je ne sais pas national de Kigali j'ai pu à partir de Kigali faire l'opération de bank to wallet et de wallet to bank et c'est de là-bas où j'ai payé ma facture d'eau étant à Kigali dans mon chambre d'hôtel avec orange et avec l'interco m'achat 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 excellent excellent ce scénario là faudrait qu'on l'intègre sur nos prochaines campagnes de com de com bien sûr c'est purement excellent c'est purement excellent effectivement oui bon malheureusement on en arrive au terme de notre panel bon mais on va quand même prendre la dernière question c'est une question c'est Kevin Frabis Kevin Sornet et ça s'adresse à Orange si Orange Bank ne peut utiliser les données d'Orange Money pour ses opérations sur quelle banque base Orange Bank fera du crédit personnellement je pense qu'en Côte d'Ivoire Orange Bank se base sur les données de transaction Orange Money des clients pour accorder du crédit ok en fait juste une précision à apporter par rapport à l'isage de ces données là après tout dépend du contrat que auront les différents partenaires peut-être qu'on va personnaliser sur l'exemple d'Orange Bank il y a Orange Bank qui est là il y a également Orange Money comme canal de distribution donc il y a un partenariat entre ces différents acteurs prenons l'exemple de l'interco nous on est en partenariat avec GCE et Courier et Asset nous avons la possibilité de pousser directement les clients ça veut dire entre temps ils sont devenus nos clients respectifs pour revenir sur le cas d'Orange Bank et d'Orange Money naturel effectivement il y a eu un contrat entre ces deux entités là et par rapport à un crédit de scoring qui est établi c'est carrément l'utilisation de données Orange Money parce qu'il y a un partenariat entre les deux et il y a tout ce qu'il y a comme CDB qui est là pour un peu pour un peu vérifier l'utilisation de ces données l'exemple le plus pertinent qu'on peut donner même actuellement au Sénégal comme je tiens à le rappeler nous avons un partenariat un partenariat sur le crédit avec une institution de microfinance de la place il y a un partenariat qui est signé entre Baobab et nous à travers les utilisations de son Calpe Orange Money un crédit scoring est établi donc ça suivant la nature également du partenariat les données peuvent être utilisées donc je tiens à bien préciser ça c'est bien ça M.Kévin ok donc merci merci beaucoup merci beaucoup Mohamed juste pour indiquer que bon Pepe Tété peut-être qu'on le connaît pas mais il est du crédit mutuel qui est très favorable à la solution Interco et qui est le numéro un Sénégal en termes de nombre de clients ah d'accord super c'était juste une information que vous avez enchanté Pepe Tété il passera le bonjour à mon ancien Jean-Jacques alors merci donc Antoine on en arrive à la fin de notre panel peut-être on va redonner la parole au panéliste pour un mot de conclusion donc naturellement honneur honneur aux dames Claire pour un dernier mot oui alors c'est vrai que je suis la seule dame dans les panélistes il faudra améliorer ça pour la prochaine fois on va améliorer Claire on va améliorer mais mais ce qu'il faut savoir c'est que le nombre ne compte pas c'est vrai je compte pas le nombre c'est la qualité exactement non mais moi en mode conclusion écoutez je trouve que vraiment cette initiative de ce panel lancé par GSE est très importante et permet vraiment de se parler de choses très opérationnelles et en même temps de choses très stratégiques je suis ravi de voir que les différents acteurs ont tous des niveaux d'opérationnels différents et qu'on avance et encore une fois pour le Sénégal en tout cas je constate que l'inclusion financière avance très vite et que si on peut développer les usages grâce au porte-monnaie électronique grâce au paiement des salaires grâce au remboursement des crédits etc on va déjà faire un grand pas dans l'inclusion financière donc un grand merci à tous pour les opérations que vous faites sur le terrain particulièrement au SFD je sais que c'est je viens de ce monde là donc je sais que c'est pas facile d'être sur le terrain tous les jours mais en tout cas UNCDF continuera à appuyer le Sénégal dans cette démarche voilà n'hésitez pas à tous si vous avez besoin de contacts ou d'informations sur UNCDF vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par mail merci Claire merci Claire on va passer au doyème au mot de la mine pour son mot de conclusion merci est-ce qu'il est là le mot de la mine est-ce qu'il est là excusez-moi j'avais oublié de rallumer le micro micro et caméra oui et caméra c'est des mots de remerciement d'abord en direction d'Orange Finance Mobile tout à l'heure c'est vous qui parlez d'une mastodonte donc dans l'écosystème alors nous on s'est dit quelque part dans nos différentes réunions comment une grosse machine comme Orange est arrivée donc à accepter de s'interconnecter pour un test avec une petite structure que nous sommes pour les micro finances donc nous les remercions pour cette marque de confiance là en direction de nous de notre institution parce que ça nous a permis de faire des pas de géant vraiment avec tous les témoignages que vous avez entendus que j'ai évoqués il y en a d'autres aussi que je n'ai pas le temps de dire aujourd'hui nous remercions aussi la Banque Centrale donc qui nous a accompagnés depuis le début donc on a fait plusieurs rencontres avant d'arriver à la personnalisation donc de cette innovation de cette innovation the last but not the list GCE parce que j'ai voulu que quelqu'un pose la question combien ça vous a coûté un bon argent pour payer GCE alors je dis ici à tout le monde durant tout le processus qui a pris plus de trois ans Corinne n'a déboursé aucun franc aucun destiné à GCE ça a été des nuits des jours de travail avec les ingénieurs de GCE avec notre personnel nous avons juste mutualisé nos moyens et nous avons travaillé ensemble dans la confiance la main dans la main aucun franc jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a quitté Corinne pour aller à GCE et pour nous c'est une valeur indéniable ça je tenais à le dire et à remercier encore Antoine Antoine Gomme encore une fois pour la fraternité et pour la générosité je remercie tous les participants et reste disponible à d'autres discussions Inch'Allah je vous remercie merci beaucoup on va passer la parole à Jean-Daniel Baloukoun Tassé pour son mot de clôture oui merci merci Mohamed je vais commencer par là où le DG de Corée la main a fini remercier GCE pour le produit qu'il nous a offert et qui nous permet aujourd'hui de toucher le maximum de clients d'ACEP et confirmer aussi ce que la main a dit aussi sur la partie investissement investissement que nous ACEP en termes d'investissement en tout cas il n'y a pas eu d'investissement financier par rapport à GCE que c'était un partenariat une confiance que GCE a eu par rapport à ce qu'on voulait faire donc confirmer ce que la main a dit sur un financement zéro franc sur la partie là parce que tout le financement que nous avons eu à faire c'est de notre côté par rapport à nos investissements à nos investissements propres remercier Orange aussi pour le partenariat qu'il a accepté de faire avec GCE sur sur le banque toilette parce que je pense aussi que c'est un point qui est important comme l'a dit tout à l'heure la main aussi Orange peut-être aurait pu essayer d'aller tout seul donc cette ouverture-là est à saluer et nous en sommes très contents et très satisfait nonobstant les points que j'ai que j'ai donnés et sur lesquels j'attends Diaga je n'oublie pas mais sinon sur le plan général nous sommes très 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 satisfait de ce qui s'est passé j'aimerais je reprends un peu ma casquette de consultant pour parler aux SFD qui sont ici nous avons parlé c'est vrai de succès mais il faut que tout le monde comprenne que le succès c'est pas simplement GEC et Orange si il y a succès c'est parce que aussi les SFD Cori mais surtout je vais parler pour ACEP que je maîtrise le mieux a eu un travail à faire notamment sur l'écoute des clients mais aussi sur la présence sur le terrain pour accompagner les clients pour les assister pour les aider notamment sur la part de réclamation ce sont des points importants sur lesquels ni GCE ni Orange peuvent aller tout seul il faut que le SFD aussi sache que s'il y a succès c'est parce que le SFD lui-même a un travail à faire parce que ce sont les clients du SFD les clients connaissent le SFD ce sont des points sur lesquels j'aimerais aussi insister pour dire que ce sont des éléments clairs à prendre quand on veut avoir le succès par rapport à ça mon dernier mot c'est remercier aussi les panélistes avec qui j'ai partagé ce sujet là et remercier aussi tous les participants à ce panel merci à tout le monde et à bientôt j'espère bien au revoir au revoir merci beaucoup et last but not least comme on dit la mastodonte Fendaga pour ton mot c'est clé merci Mohamed pour la qualité du travail de modérateur et également de la pertinence ça témoigne également de votre expertise dans ce domaine nous en remercions également merci également à madame Claire à M. Gueye et Jean-Daniel je pense que le remerciement à l'endroit d'OFMS d'Orange témoigne un peu de leur grandeur si Orange également accepte de les intégrer également faudrait un peu voir une autre explication à travers notre partenaire Gessieu quand même il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu donc si nous avons fait confiance à ces intégrations ça veut dire que nous accordons une place capitale à ce partenariat avec l'équipe Gessieu je ne peux que m'aligner et remercier également Gessieu M. Chengom Antoine au nom de la direction générale au nom de M. Sarr qui voulait quand même participer mais quand même nous avons pas mal de contraintes ces derniers temps donc toute l'équipe d'OFMS vous remercie et vous félicite et nous restons disponibles également pour d'autres collaborations mention spéciale à Malik et à mon papa qui s'appelle Malik à toute l'équipe de Gessieu parfois c'est des réunions parfois ça peut être tendu parfois c'est compliqué tout ça pour l'intérêt d'une bonne qualité de service à nos clients ça je tenais à le dire à toute l'équipe de Gessieu mais bon Jean-Daniel il a porté une dernière cassette il a pas mal de facettes récemment j'ai découvert qu'il est acteur ça on va réserver pour autre chose merci beaucoup tout le monde on ne savait pas on ne savait pas en tout cas merci merci N'Gaga merci merci Claire merci Jean-Daniel merci Lamine donc franchement on arrive au bout de deux heures on a d'ailleurs même légèrement débordé donc je voudrais d'abord m'excuser auprès de Malik qui va prendre le relais et je vous demande tous de rester pour suivre en fait la présentation justement d'Interco qui nous a évalué Mohamed permets-moi de dire peut-être quand même un mot parce que non mais je vais te passer la parole après tu vas conclure d'accord ok ça marche en espérant qu'ils seront toujours là tu n'as pas encore fait tu vas conclure moi d'accord très bien en espérant que tu seras conclure ma modération et je te passe la parole pour que tu puisses conclure puisque c'est toi qui avais ouvert donc je voudrais déjà remercier donc les quatre intervenants donc je dirais même cinq parce qu'Antoine aussi a fait partie du panel puisqu'il a répondu à beaucoup de questions qui étaient adressées donc à GSE donc en attendant de passer la main à Antoine pour sa conclusion au sortir donc de ces deux heures on a constaté qu'aujourd'hui on a un exemple réussi en fait de partenariat entre trois acteurs et on a vu que le modèle Interco aujourd'hui est un modèle qui peut véritablement faciliter la digitalisation pour l'inclusion l'inclusion financière en sachant que les structures donc de microfinance ont reconnu qu'à travers Interco ils ont pu améliorer la relation de confiance avec leurs clients qu'ils ont pu sécuriser améliorer la sécurisation des revenus la réduction des coûts des transactions la réduction aussi des coûts d'opportunité mais aussi faciliter l'utilisation des services on a pu voir à travers UNCDF que le cadre est mis en place le cadre à travers quatre axes que sont la politique et la réglementation qui est vraiment aujourd'hui favorable justement au développement de la digitalisation pour l'inclusion financière le cadre de l'écosystème puisqu'on a vu aujourd'hui beaucoup d'acteurs des fintechs et des intégrateurs comme c'est le cas aujourd'hui de GSE et technologie qui peuvent développer les solutions pour favoriser cette intégration que l'infrastructure aussi on est en train d'y veiller à travers justement ce grand plan justement de digitalisation territoriale et enfin les compétences pour que les acteurs aussi la cible puissent aujourd'hui avoir la capacité d'utiliser ces services donc au bout de ces deux heures on a pu aborder toutes ces questions et on en est sorti je pense beaucoup plus enrichi qu'avant ce panel donc je voudrais remercier tous les panélistes et j'ai essayé avec mes modestes moyens de faire la modération devant des panélistes de si haut niveau je voudrais en profiter donc pour remercier tous les panélistes remercier l'organisation remercier donc et féliciter GSE et technologie pour ce panel et remercier surtout les participants qui ont été actifs qui ont interagi avec nous et qui ont participé aussi à ce panel et qui ont permis la réussite donc de ce panel donc je vais de ce part transmettre la passer la main à Antoine pour la conclusion de ce panel mais également pour passer la main peut-être à Malik pour la présentation d'Interco donc merci à tous merci merci Mohamed je crois que le premier à féliciter c'est toi tu as tu as fait une modération mais vraiment exceptionnelle de ce panel de haut niveau et vraiment il faut te il faut vraiment te féliciter pour vraiment la conduite formidable que tu as fait de ce panel ça a été vraiment très très riche et très vivant surtout l'animation que tu en as faite et vraiment je voulais te féliciter pour cela on a très très bien fait de t'avoir choisi comme comme modérateur de de ce panel et la qualité de ta modération ne me surprend surtout pas je voudrais en tout cas en guise de conclusion juste remercier l'ensemble en fait des panélistes vraiment pour leur contribution de de votre facture je vais commencer par par Claire donc vraiment pour dire que pour ceux qui ne connaissaient pas très bien UNCDF en suivant sa présentation aujourd'hui voit l'ensemble de l'activité de UNCDF aujourd'hui en matière d'inclusion financière et numérique et je crois que c'est une palette assez large et que aujourd'hui des projets comme Interco sont accompagnés par UNCDF justement pour permettre surtout aux populations les plus défavorisées d'accéder à des services financiers digitaux au même titre que des clients des banques donc vraiment merci à toi Claire merci à UNCDF vraiment je pense que notre compagnonnage en tout cas et notre collaboration est très bonne ça donne des résultats et je crois qu'on va continuer à collaborer aux grands bénéfices en tout cas des cibles finales que sont donc les clients des établissements de microfinance je voudrais ensuite remercier et féliciter mon frère Mamadou Lamine Gay je dois dire que ces témoignages même si je les écoute 10 fois 20 fois 30 fois c'est toujours des témoignages très très forts parce que je ne pourrais jamais je veux dire faire une présentation qui qui est autant de force autant d'impact que Mamadou Lamine Gay en tant que directeur général d'un établissement de microfinance qui a porté ce projet depuis le début et je ne pourrais jamais avoir autant d'impact que lui en termes de leadership qu'il occupe dans l'écosystème de la microfinance il est connu de tout cet écosystème là il est vraiment très très respecté là-dessus on vous un très grand respect pour son professionnalisme pour sa capacité à innover dans le domaine de la microfinance et oui je dois dire que si aujourd'hui on a lancé ce projet-là c'est en grande partie grâce à lui il a joué de son influence je crois que peut-être certains ont dû suivre la semaine de l'inclusion financière de la banque centrale où il était intervenu pour interpeller le régulateur interpeller de façon positive bien entendu le régulateur pour que il permette le lancement rapide de cette solution interco et je suis persuadé que cela a beaucoup joué pour que derrière l'autorisation qui a été demandée par Orange puisse être acceptée merci donc vraiment encore à toi pour vraiment ton accompagnement pour ta collaboration pour l'ensemble de tes équipes qui travaillent très très bien avec les nôtres et je suis persuadé que le meilleur est encore à venir ensuite je passe à Jean-Daniel Jean-Daniel comme je l'ai dit et on a pu s'en rendre compte là c'est vraiment l'un des meilleurs experts en matière de système financier numérique service financier numérique on a dans le cadre du projet qu'on a fait avec ASEP eu en fait à beaucoup améliorer le service grâce en fait à ses suggestions grâce à en fait à son expertise vraiment on a on a on a on a beaucoup on a beaucoup évolué on a beaucoup amélioré les choses avec lui on a fait un projet vraiment très très carré avec ASEP qui aujourd'hui effectivement donne des résultats et vraiment je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble vous saluerez et vous remercierez en fait la direction générale qui a été très engagé sur ce sur ce projet là voilà donc ASEP vraiment partenaire de référence dans le cadre de ce projet Interco mobile banking bien entendu Orange Orange pour nous avoir pour nous avoir cru à notre projet dès le début je l'ai dit on a travaillé ensemble plus de cinq ans et j'ai bien aimé ce que le mot de la mine gay de Corée a dit à savoir comment un mastodonte comme Orange peut en fait accepter de s'interconnecter avec un SFD de la taille de Corée Microfinance et même de taille de Microfinance beaucoup plus petite parce que Corée Microfinance quand même c'est pas un petit SFD et donc vraiment je voudrais saluer cela Niaga il faudra transmettre au DG et même au DG du groupe Sonatel pour leur dire qu'on est vraiment très reconnaissant qu'on ait pu être accompagné dès le début par Orange qui continue à le faire d'ailleurs et qui vraiment dans la stratégie en tout cas privilégie le passage de tous les SFD par la plateforme Interco au bénéfice de tous les acteurs et donc je suis persuadé qu'on va continuer encore à innover ensemble on va continuer encore à proposer de nouveaux services à nos clients et vraiment à donc vraiment approcher toute typologie de clientèle des milliers défavorisés pour accéder à des services financiers numériques de qualité afin d'améliorer et d'augmenter l'inclusion financière donc voilà donc Mohamed ce que je voulais dire aujourd'hui en guise de conclusion et de remerciement donc à nos panélistes qui ont vraiment eu une contribution de très très haut niveau c'est toujours important d'écouter les acteurs qui sont sur le terrain nous comme je l'ai dit on est on est juste en fait un partenaire qui B2B qui interconnecte les différents acteurs que sont les établissements financiers SFD et banque et les établissements de monnaie électronique et je crois que c'est à travers ce type de collaboration qu'on pourra booster et avoir une pénétration massive des services financiers numériques au grand bénéfice donc de l'inclusion financière voilà donc Mohamed ce que je voulais dire en conclusion merci encore à vous tous peut-être donc de repasser la parole pour que tu continues ta formidable modération elle est terminée je vais peut-être maintenant passer la main à à mon collègue Malik Fall pour la présentation de Interco Mobile Banking les avantages et opportunités